Tu me dis hein Je crois que je vais le mettre en bas au milieu En fait C'est quoi du coup ? C'est quoi Paris ? Une SAI Parce qu'après je répète Le problème c'est qu'on ne peut pas faire d'analyse sur les maps que j'ai pas vu Moi je ne peux pas faire d'analyse avec toi Alors avec les maps sur Youtube et encore sur Youtube Je crois qu'on puisse faire une analyse tu vois Parce qu'on ne peut pas streamer du Youtube Donc ouais Tant pis je crois que les maps que je peux faire Attends Buzan et Hollywood, c'est à qui qui a joué avec toi ? Buzan c'était à du Zori Euh ouais mais faut... Sinon faut être quelqu'un qui puisse faire une analyse avec toi et avoir son point de vue sur la chasse C'est quelqu'un de... Euh Hollywood je ne sais plus Ouais bon on verra C'est pas grave pour la première fois on fera comme ça Euh tu me dis quand tu lances moi je t'attends Je suis sur pause à 0 seconde Je lance Allez c'est parti Euh... Alors... Bon... Commençons Buzan il y a un démon je mets beaucoup de ralentis hein Ouais ouais moi je jouais pas beaucoup de ralentis hein Ouais ouais ils avaient qui j'en signe Buzan il y a un décompos genre on va en goth Monki Je pense que ça peut être une bonne compo genre à travailler Parce que les gens s'attendent à ce qu'on joue bunker Au final ça peut leur... Wander Les surprendre Et je pense que derrière ça les a surpris Ah attends Ils ont pas vraiment réussi à s'exprimer Euh... C'est mauvais t'a mis un pack d'armure là Après leurs compos ont pas de sens genre Un peu vraiment d'explications genre Attends parce que là je suis sur pause Là je regarde Là t'es... Quand t'es en bas en train de mettre du... Du tas là pour changer ton hut là Tu sais tu claques ta bubble Et euh... Attends je vais reculer Ouais le pack d'armure a été mis trop tôt Y'a notre brick qui a claqué le pack d'armure Je veux voir pourquoi en fait C'est top solette je pense qu'il l'a mis pour Pour me sécuriser au cas où je prenais des dégâts Mais j'en suis pas pris de dégâts donc c'est top solette Après il a récupéré assez vite Pour pouvoir m'en mettre un plus tard Mais ouais c'était vraiment pas l'idée Ouais mais ouais Clairement pas l'idée Attends je vais voir C'est un peu useless hein Après... Ouais pack d'armure il sert à rien Ouais c'est clair Là STP, là tu recule Là c'est bien Là y'a une grosse nade Y'en a quoi ? Y'en a deux qui sont debuff Euh... Alors attends le problème c'est que... Genre en vrai là je pense qu'on aime beaucoup le fight sur le fait que ta nade est grosse Et ils sont hyper massifs Genre il STP sur le point mais genre le Reinhardt shield Il réfléchit pas, il fait rien Genre pour les faits on gagne sur ça Euh... Glowland je pense qu'on gagne beaucoup sur ça Ouais il doit shield mais... Mais là y'a un truc qu'on est en vite fait c'est que là on est split On est split Genre euh... Bon là il STP au top Genre pas d'intérêt Là c'est pareil Deuxième pack d'armure il est throw Encore une fois t'es full vite du coup ça te met de l'armure Donc là c'est... Le pack est nul Là ça avance Euh... Nozara je crois que... Nozara elle est chargée ou pas Je crois pas hein Genre ouais le seul truc qu'on pourrait dire là c'est qu'on a vraiment une très bonne rotation Genre la rotation des outils qu'on a fait est très bonne Parce que genre on utilise qu'un anneau et je récupère ma primaire alors que j'ai déjà cliqué ma primaire la première fight Genre ouais y'a quoi C'est... Donc là du coup une... Toi tu tank Nozara et... T'as combien de temps ? 339 339 339 ? Ouais Ah ouais j'ai remis 3 en arrière moi J'ai passé Du coup c'est dommage parce que j'ai nade mais vu qu'on était split on a pas pu focus le nade Ouais c'est ça là c'est un peu split Parce qu'en vrai genre juste ce qu'il faut faire contre leurs comps C'est juste focus la sim C'est tout Pfff La sim elle était net La sim elle était net Fallait juste qu'elle lui s'était trés Donc là... Putain mais j'ai un putain de bug Là il se passe quoi là en ce moment Ok donc là il y a une matrice qui est utilisée La sim elle est en train de se charger Là il y a... La front est low La front est low Le bug d'armure elle a été claqué Attends le bug d'armure elle a été claqué sur quoi ? T'as encore une sim J'ai une sim hein J'ai une phare hein J'ai une phare hein J'ai une phare hein Et moi je regarde tout en vitesse euh... Moins 0.5 hein Donc euh... Du coup t'es à combien là ? Attends... 3.50 Je viens de reculer Je veux voir son pack d'armure là Attends... Du coup là il se tp Mais... Ouais... Ah d'accord c'est pour ça qu'en fait ils étaient split C'est parce que notre diva... Le moment en fait ils ont tp Notre diva elle a... Elle a utilisé son... Ses turbo réacteurs pour reculer en fait Mais les gens reculaient dans leur spawn quoi Du coup bah il y avait plus de turbo réacteurs pour venir de l'autre côté Et j'ai un piment du coup ma grenade elle peut pas être euh... À 3.50 y'a pas de sim Pas être follow Quoi ? Y'a plus de simétra à 3.50 J'comprends rien 3.40 Ah si 3.40 si 3.40 si On se rends pas Attends Fais que tu me prennes quand tu sois en vitesse Je suis à 3.20 j'ai une phare hein À 3.20 t'as une phare Mais t'es sur le deuxième ou le premier point là ? Bah 3.40 Bah 3.20 de la game Ouais mais deuxième ou premier point ? Bah y'a pas... Bah... Nan mais 3.20 de la game du replay sur 17 minutes Ah mais moi quand je dis 3.20 c'est la game quoi genre euh... Ah mais du coup t'as combien du replay putain Ah wesh moi j'adore putain je t'ai rejoint à 3 minutes Ouais replay 1.9 le replay Ah on s'est mal compris Ça va pas avoir de... Ah mais du coup t'as pas du tout avancé On va faire avec la barre du bas du coup 1.9 Oh la Ouais ça sera mieux hein Et du coup t'es au premier fight quoi Enfin deuxième premier fight Ouais 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 Mais leur compo elle est vraiment dégueulasse Ouais y'a pas de sens hein Clairement euh... Ils ont pris un Reaper parce qu'ils veulent prendre un Reaper Ils ont Princem ce qu'ils veulent Princem Genre ça... Un jeu de ça hein Le truc c'est que là je regarde encore une fois Le... Le... Comment ça s'appelle ? Le pack d'armure Troisième pack d'armure Troisième pack d'armure Troisième pack d'armure Qui sert à rien Il... Genre vous... Les deux... Les deux frontes sont... Sont midlife Et ils claquent le pack d'armure celui qui est full vie Ou midlife je sais plus En tout cas fallait le pack claquer sur Monkey en fait Donc là les mecs ils font un truc qui est bien au recul La nade est huge hein La nade est huge hein Sur le fight Je pense qu'on va vraiment win le fight sur ça Pas dans le fight encore Euh... Ma tissu est hors position Il est devant Il est où il s'est arrivé ? Ok La bubble elle est légèrement trop tôt La bubble est légèrement trop tôt Du coup là il sait même pas charger en fait Là tu sautes mais ouais d'accord C'est cool Là il y a une nade J'en ai de quoi deux Donc là il faut focus la Symmetra La Symmetra s'enferme ok Du coup normalement c'est le rain Bush il est passé mais je crois qu'il a rien chez Bush En plus en fait il est assez brouillant Genre en vrai on a réussi à gagner face parce qu'ils ont très mal joué je trouve On a réussi à gagner face On a gagné face sur la nade Comparé à Buzon Ou genre Buzon c'était C'était genre n'importe quoi Oula il y a vraiment des trucs à dire Là c'est chiant en passant On a pas vendu Là t'arrache pour me dire Attends elle est partie pourquoi t'arrache pour me dire là Non j'ai un peu rage dans le tas j'avoue Mais j'ai vite récup En vrai j'ai un peu rage dans le tas mais J'ai changé vraiment bien Mais ouais j'aurai peut-être pas du rage dans le premier fight Ok ok Rated midlife Là tu te fais bump Pas encore au premier fight là non ? Ok là tu jump Encore sur le premier fight ouais Ok là tu tu le rain en fait Là le shitbush il est ok Ne t'avance pas en 0.5 c'est pas possible Tu mets des preuves en 0.5 Bien sûr je mets des preuves en 0.5 Ah ouais ouais Ok donc en fait T'arrache pour me dire t'étais full vie en fait D'accord Euh ouais bah l'arrache pour me la laisser au du coup Parce qu'en fait du coup Ce qu'il fallait faire c'est juste la garder En gros là fallait la garder comme ça Là de toute façon le fight il était pratiquement win quoi Là il y avait euh euh A part euh euh Notre brique qui s'est fait bump On avait tué les arrière in Ils avaient plus de front donc euh Ils avaient plus de front Ils ont pas d'ulte à part le Shield de Symmetra qui sert à rien en fait Là euh Vu qu'ils ont perdu 2 gars Donc là ce qu'il fallait juste que tu fasses C'est du gain de charge pour moi Comme ça l'attaque d'après euh Enfin notre défense d'après du coup On se met au top là là au milieu là Comme d'habitude quoi Ou à droite On peut se mettre aussi l'escalier à droite Et juste tu jump dans le tas Quand ils sont au niveau euh euh Des espèces de camions là Parce que c'est vrai c'est un camion Dès qu'ils sont par là Ou dès qu'ils ont Tu me dirais ils ont une cible Donc dès qu'ils ont utilisé leur TP Hop ils sortent du TP Là tu clacques un HP en redale et tu les pousses Comme ça tu les splits Tu les splits Et d'ailleurs on peut les On peut nade facilement Et là c'est facile C'est easy win là Ouais je pense que j'ai du primal J'ai du primal de base Je pense pour essayer de les bump Mais au final genre Je pense que j'ai du trop gros Ouais mais le truc c'est que tu Ouais mais le truc c'est qu'ils étaient Pratiquement à l'intérieur de la maison En fait genre Ouais de l'hôtel Ouais c'est plus trop gros Du coup euh Ouais Bon ça c'est pas grave Du coup ça c'est Mais au final la rotation T'es juste fait que t'as ton anneau Juste après Et qu'au final pas mal Je la récupère Donc au final c'est pas si gravissime C'est sûr que dans une situation Où la rotation est pas pareille C'est sûr que ça serait plus complexe Effectivement Euh du coup dis moi juste Si tu changes de vitesse Là du coup je suis à 1.38 En 0.25 Moi je suis à 1.40 Ouais c'est bon Là je suis en En 0 En 1.0 Là je suis en 1.0 Bon de toute façon là je joue en avance normal Là le positionnement Bah en vrai là Ce qu'il faut faire c'est juste mettre top là On était tout à l'heure middle Comme quand on joue bunker là Je mets sur pause hein On a juste en gros là Comme je t'ai dit On a quoi attends Juste regarder les ult On a On a le nano On a le ralliement On a le ralliement Personne barrière Ok donc on a ça Et en face ils ont 1,2,3,4 ult Les deux ult défensifs Le shield de sim Et l'ult de reaper Bon le shield de sim il sert pas à grand chose L'ult de reaper c'est celui qui peut potentiellement le faire le plus mal Parce qu'après de toute façon Mes nades elles sont free en fait Parce que de toute façon ils ont pas de diva Ouais c'est clair Là ce qu'il faut qu'il fasse Notre lucio c'est qu'il garde son ult pour l'ult de reaper De toute façon leurs aréas elles ne chargent pas Donc il peut garder son ult pour l'ult de reaper qui est bientôt Là les mecs Attends je me surpose Les mecs ils montent au top là Donc déjà Pourquoi ils ont fait ça ils sont cons Non totale du coup la sim elle est 1 Là tu jump Donc là c'est bon Là il met un shield en plus qu'il Bah il sera son shield s'il mettra Donc là tu jump parfait Là on rentre pas dedans Surtout faut pas rentrer dedans Faut lui laisser venir Là on claque quoi ? Alors attends parce que du coup on claque Attends il s'est fait Dis moi t'as combien de Si tu fais des rarentissements tout ça Ouais je fais que des rarentissements je suis à 2,07 là Mais du coup attends je regarde parce que je croyais Que c'est notre lucio qui avait bit Et qu'il s'était fait quand c'est parce que je le vois Je le vois stun mais en fait non c'est le lucio d'en face Donc du coup les mecs Alors attends juste 2 secondes Les mecs en face ils ont claqué leurs 2 ult défensifs Euh Donc Nous on vient de claquer nano bouge D'ailleurs j'ai nano kick J'ai nano le monkey Ok Est-ce que le nano est vraiment utile ? On a claqué le nano bombe Je pense que oui Je pense que demain il est utile pour gagner le fight Je pense que le nano il est En fait je pense que le nano est utile dans le sens où Bon de toute façon tu feras pas de kill avec Mais au moins tu charges ton ult plus rapidement Comme ça tu pourras avoir une range permal Et surtout tu leur mets la pression Pour que les mecs arrivent dedans Et la diva bombe Ouais ouais Mais surtout c'est en fait ça remet la pression Pour pas qu'ils avancent quoi Parce que le truc c'est que là ils ont un beat Et avec leur beat ils pourraient juste avancer Sachant qu'ils ont bientôt l'ult de reaper Ils avancent avec le beat Ils cherchent l'ult de reaper et ils nous ult dessus Parce que euh Sachant qu'en plus notre lucio euh Il vient de se faire stun Genre là Là du der il met un coup Il a son ult Il l'ult Tu vois C'est vrai que c'est que là ils peuvent pas avancer Parce que t'as toi qui les bloques avec euh Le nano Et en plus on est une diva bombe Elle sonne Ouais c'est pas trop mal Tu vois Tu vois en plus notre euh En fait il s'est pas fait stun Il s'est fait pin en fait notre lucio Donc c'est encore mieux C'est encore mieux que la diva bombe soit là Du coup ils avancent pas Ils sont bloqués dedans Comme des mongols Après le truc c'est qu'il y a Là il y a un truc qui me gêne C'est que là on est split Toi t'es tout seul en bas à gauche là en bas Toi t'es descendu Je mets sur pause hein Quand je parle en général je mets sur pause hein Ou c'est en en lent Alors toi t'es là en bas là Je suis à 2-10 Toi t'es descendu Ok ok Toi t'es descendu avec ton anneau Pour faire du dégât C'est qui ? Lucio Sim Lucio Sim Reaper Donc toi t'es tout seul isolé Moi je suis au top Avec la brique qui est en train de descendre Nudzaria est toute seule derrière le rain Et en fait genre là on est juste Là on est split alors qu'on est en train de jouer got Même si c'est une got monkey on doit jouer On doit j'épak tu vois Donc là c'est cool on fait un kill Euh Et là il leur reste plus du tout Normalement là Alors c'est pas encore oui Normalement là ce qu'on est censé faire c'est stripak sur le pont Stripak sur le pont et toi tu prends le top là sur Une des Comment ça s'appelle Un des balcons Pour temporiser un peu J'ai jaché le lucio ouais Même pas besoin Même pas besoin parce qu'en fait l'armure du son Il finit en fait donc là on va tuer le rain On a réussi à se Comment je suis mort moi Ah ouais ok donc moi j'ai ce row j'étais tout seul Je suis descendu du mauvais côté Le reaper il a ce row D'accord le reaper il m'a seul ult Il a ce row Deva les réactifs Le truc c'est qu'encore une fois en fait là Même erreur On se split putain On se split Genre moi j'ai ce row en descendant derrière Après t'as le reaper qui ult derrière alors qu'il n'y a personne Et notre diva se retourne alors qu'elle a besoin de se retourner pour matrice parce qu'il n'y a personne Genre pourquoi la diva se retourne en fait Genre elle s'est dit ouais je vais matrice le reaper mais rien à matrice parce que de toute façon je suis déjà mort en fait Donc il va juste taper le mur quoi avec son ult Donc là il se retourne il perd son mecha Notre zara se retourne et toi t'es en train d'avancer avec notre brig Ouais je suis là je suis là je suis là Encore une fois on est genre là on est split quoi Ouais là c'est pas forcément le meilleur truc à faire L'espace quoi donc toi t'es là bas en plus t'es midlife Ouais c'est cool bon on arrive au in le fight hein mais ça reste split quoi surtout parce que les mecs sont vraiment nuls en face quoi Bon vas-y je vais mettre en normal là Le temps que ça fasse entre fight là Je suis à 3 minutes moi Donc là il manque Et je suis à 2.39 Euh il manque qui là dans le fight C'était moi qui manquais non Ouais il manque toi t'es en train de revenir après nous on est en train de partir de la solution ça a replacé Ok donc alors attends du coup là ils ont switch ils ont pris Reine Zarya ils ont pris Ange Moira et Pharah Junk Donc du coup ils ont plus d'ult sauf l'ult de sauf le Putain attends Euh voilà sauf Reine Zarya Qu'à bientôt ça ouais ouais j'avais pas vu le Reine aussi Donc en gros ils ont leurs 2 ults Leurs 2 ults de front et nous on a le mur du son On a euh mes bananas il a même pas ça Ouais voilà en gros là on a ses 3 ults Le truc c'est que là on a un problème c'est que du coup Banana euh Ah bah non il vient de récupérer son mecha Je crois qu'il avait pas son mecha il a une le kill à son mecha Bah du coup c'est bon Là c'est juste qu'il faut ce qu'il fasse c'est qu'il garde son Son beat pour le Comment ça s'appelle Pour le La grave Ouais Le Reine on doit juste essayer de jouer split Pour éviter de se faire Pour éviter de se faire Shatter Alors Là vous avancez bien Là le problème c'est que là Monkey là je te regarde Là tu rentres dans le bâtiment Donc même si y'a rien faut pas que tu rentres Parce qu'il y'a le Junkrat qui est à côté en plus Les Bubbles t'as de la chance Ok bon t'arrives à ressortir La Pharah elle s'en sort Ok alors là on a grave offensif On vient de grave On a grave ensuite juste derrière Attends 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 je ne suis pas à la grave Toi et ma tissu Toi et ma tissu je veux dire vous vous êtes fait shatter Attends je suis pas encore à la grave moi Même tout c'est pide Ouais bon là c'est très brouillon mais en gros le mur du son il était bon du coup vu qu'ils ont ça compte la grave Toi t'as été détendu juste derrière En vrai il l'ulte aurait pu le garder d'ailleurs Ouais mais j'étais très low Enfin j'étais assez low J'avais genre perdu pratiquement Attends je regarde J'étais assez low donc je suis secure on va dire C'est nul pour secure Euh J'ai pas mal du temps d'HP mais genre j'ai même pas hésité Genre en vrai j'ai pris mal j'ai vraiment pas secure Genre en vrai j'ai pris mal j'ai vraiment pas secure Allez Lucio il est un peu devant parce que junk après Ouais tu aurais pu attendre un peu quand même En vrai t'étais midlife T'étais midlife c'est genre qu'on a bu d'air t'aurais pu le garder en quoi Ouais je sais que Parce que là on a plus d'ult Je sais que Mais on va avoir l'anneau encore une fois genre en vrai En vrai on a une rotation pas trop mauvaise quand même tu vois Bon certes c'est pas vraiment fait exprès je pense Mais euh Mais je pense qu'en vrai ça passe hein Ah mais j'étais là on va perdre après Du coup là ils ont changé le barrage Ils ont changé le Ah ouais bah c'est le 2 junk Il va nous mettre dans le mall De toute façon quand on entend l'ulte junk La seule chose qu'il faut faire c'est ce split Genre là on n'a pas grand chose pour détruire l'ulte junk Si ce n'est moi limite Et Zarya Mais Zarya elle est pas Zarya elle est pas chargée Et moi j'aurais pas une bonne ligne La Farah qui barrage en vrai Genre on a tellement pas focus Genre je suis seul à avoir un taguer Toi tu fais quoi là Toi tu sautes en bas Quoi ? Bon ça t'arrives à reculer Et ils engagent avec la Valkyrie Bon là c'est bon t'as tué le barrage Mais m'as tué Elle va se faire aise Par contre l'arrêt c'est inadmissible Non non elle est pas passée L'arrêt c'est pas passée Ah ouais elle est pas passée Ils ont mal joué l'arrêt c'est pas passée Mais après oui par contre On a tellement manqué focus sur ce fight là C'était juste Hallucinant Moi j'ai pris mal J'ai pris mal à la fin pour essayer d'en foutre dans le vide au maximum Et essayer de win le fight Je pense que j'aurais En vrai je pense que j'aurais pas dû Parce que pour le coup on avait beaucoup de morts Mais après genre On aurait pu clutch Donc je pense que c'était tentable Mais en vrai Genre j'ai dû que la diva c'est dommage Ah mais Pareil le beat c'est en vrai Ok ils vont sur le point D'accord Là la Pharah est isolée Je sais pas où t'es Ce qu'on aurait dû faire c'est juste En fait genre là Ce qu'on aurait dû faire c'est juste Ignorer les gars qui sont sur le point On aurait dû juste Tout la hauteur là-bas Déjà ce serait pas Regarde hop la Pharah est l'ult La Pharah est l'ult Et voilà tout le monde m'a laissé du coup Alors fallait pas laisser le point Il fallait juste focus la Pharah Là on l'aurait tué Bah ouais la personne l'aurait vraiment focus Enfin je l'ai tué assez vite Ouais ouais je l'ai tué personne quoi Sauf que c'est que là la diva était pas là C'est pas normal qu'elle soit pas focus Bah c'est clair c'est clair Oui mais on s'est split encore une fois Genre la diva était pas là pour la matrice Genre l'entientéité de l'équipe Pas par toi et moi d'ailleurs on était là où il fallait être Là il y a la reine qui va shatter Bon Ouais bon après c'est juste une roue En gros c'est juste une histoire de split encore une fois Si moi je suis à 5 minutes Je t'attends à 5 minutes J'ai un pas danser Le diable du coup qui sert à rien Le mur du son qui sert à rien du coup Là c'est pareil là on claque nos ult pour rien Bah en vrai j'ai voulu claquer une pas mal pour prendre cette clutch Mais je pense que c'était pas nécessaire C'est vraiment pas nécessaire Et le beat par contre oui Enfin il fallait vraiment pas Le coup le beat fallait pas Après ils ont plus d'ult certes Mais euh non Ouais mais genre là c'est aucun des ult qu'il fallait claquer Ouais ouais c'était Je pense que la primal était tentable Mais honnêtement Genre c'était trop chaud donc Je pense que Après je suis sereine donc tu me diras c'est pas grave Le problème c'est que là du coup ils ont un riptire Il va y avoir un ult du dange Il va y avoir un shatter Et bah on a plus de beat On a qu'un nano On a qu'un nano On a qu'un nano et on va bientôt avoir un ralliement et une grave Là il y a la Pharah qui est à gauche Ok donc moi je suis Moi je fais n'importe quoi de seul à gauche Ouais beaucoup de hors poste là Ouais là je suis hors position Il y a diva qui a m'aidé avec le lusso Ça c'est bien ça c'est réactif Mais en fait je l'avais slip je crois la Pharah Ouais tu as c'est la Pharah Ouais tu as c'est la Pharah Je l'ai devant les yeux Ouais voilà Tu as c'est la Pharah Encore une fois on n'arrive pas à la tuer genre Genre avec une maid Et une diva Normalement ça devrait mourir Ok donc là on défend point Ah il a repté à gauche la queue Le repté à gauche il est juste en face de nous Normalement en repté à gauche comme ça c'est censé être détruit Mais il est pas détruit Arrive pas à le tuer Toi t'es midlife Tu devrais être nano Où est-ce que je t'ai nano ? Non t'as loupé ton nano tu l'as Tu as tapé un boost sur Ah oui je m'en suis un Je voulais toi ton nano et lusso est passé devant moi Ouais d'accord Bah c'est dans la merde ça Bah du coup C'est parti Bah c'est parti du fait qu'on a claqué trop d'ultis On s'est fait Ils ont pris le deuxième pont ou pas ? Je sais plus si on s'est fait snowball On conteste longtemps Mais genre ils nous prennent avec une minute dix je crois Mais genre le moment On a clairement Perçu à quoi c'est ce ulti qu'on a claqué ce premier point On s'est fait snowball quoi Parce que genre Non mais déjà Le fait en gros on aurait dû les full hold En fait Premier point Mais juste on s'est split Déjà Juste comme d'hab on s'est split Il y avait deux gars qui étaient Enfin non Il y avait deux gars qui étaient là où il fallait être derrière sur la pharah Et les quatre autres qui étaient sur le point Du coup on s'est split On n'a pas pu tuer la pharah La pharah m'a tué Et après on l'a réussi à tuer Mais du coup moi j'étais mort Du coup il n'y avait plus de support quoi A part le Lusso Brig Du coup d'ailleurs on se fait défoncer Et l'erreur que vous avez faite C'est que du coup vous avez claqué vos ult On n'avait plus de beat Regarde Là on aurait eu un beat On aurait win en fait Je pense Non je pense Il se serait plaqué Un pack à un pack à quel beat Regarde au pire des cas Même si la ripteur est pas tuée du coup Parce que la ripteur elle a tué le raid Au pire des cas Non c'était qui ? Non c'était Brigitte qui est morte Je crois du ripteur La Brigitte elle meurt au pire C'est pas grave La Brigitte c'est pas grave C'est pas grave Au pire elle meurt Le Lusso là il joue top avec moi ici Comme ça il se fait pas chatter Hop derrière il se sent de barrière Et là c'est win Après mon nano Le kill nano Je voulais te mettre sur toi Vu que t'étais low Mais bon bah Lusso est passé devant moi Du coup c'est Lusso qui s'est fait nano Ça c'est tant pis Et après en vrai Après c'est juste de la contest Et on se fait Ouais après on se fait discuter Voilà et après C'est juste chier dessus quoi C'est de la contest Du coup on conteste On a quand même pas mal de temps Mais Oh ouais mais c'est un s'rodulte quoi C'est chiant Après mais globalement Globalement on a quand même Chopé pas mal de temps Sur le premier point C'est ça qui est positif Mais Ce qui est négatif C'est clairement Qu'on a On a peut-être vu du petit peu de monde Après ouais Le positif C'est que clairement On a contesté Une bonne partie du temps Sur le premier point Donc on arrive à avoir une time bank Deuxième point À moins d'une minute Genre pour AntoCP C'est très positif Mais le gros problème C'est qu'on fait pas On fait pas du tracking En fait genre déjà Entre chaque fight On fait jamais du tracking Du coup on sait pas ce qu'ils ont en face C'est vrai qu'on Ouais c'est Du coup tu as Du coup saut-toi avec une gote T'as besoin de faire des plans de jeu Et là du coup on va pas faire de plans de jeu On sait pas ce qu'ils ont Du coup on joue n'importe comment On se split On est jamais paqués On est pas au jeu d'endroit Il faut être Et c'est chiant quoi Ouais 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 c'est faux Bon attends j'avance à deux Ah j'avance en x2 du coup Pour la def là Je sais plus on a joué quoi On a joué bunker non ? Ah non c'est notre attaque là Je suis con C'est notre attaque On va tri DPS Tri DPS Anzo Pharah Anzo Pharah sombra Je pense que Non Soldier Anzo Soldier Pharah sombra Je pense que c'est pas mal Genre C'est une bonne tri Soldier ouais En vrai Anzo serait mieux que Soldier Bah les deux sont joués à mon âtre Genre Ouais mais Anzo c'est mieux T'as plus de spam sur le shield Ouais mais Anzo genre tu peux Alors le truc c'est que Anzo tu peux one shot Anzo tu peux one shot Alors que Genre t'as le même spam Genre Anzo soldat T'as du spam Sur du shield Mais la différence entre les deux C'est qu'Anzo tu peux One shot quoi T'as une tête qui passe devant Tu le one shot Devant le shield Enfin Quand le shield est cassé Avec Soda tu peux pas On va leur attendre Je vais mettre en normal Là ils ont quoi comme comp Là Ils ont une 2-2-2 Sans leur compo a pas de sens encore Non leur compo elle est moche Là on a juste à faire une chose C'est juste Juste charger nos ult en fait C'est tout On doit juste charger l'imp Et puis après on fait un imp barrage Ou un imp mine Et c'est win On va même pas avoir de besoin Genre parce que vu que je boucle tout le monde On passe pour les fight Là tu la bump Mais genre en vrai le bump Le bump genre Il est passé certes Mais j'ai eu une chance Il oui qui passe Genre j'ai été piégé Toi tu t'es survécu Tu t'es fait trap je viens de voir ça Tu viens de te faire trap Qu'est-ce qu'il perd un poil de cul ? Globalement ouais on a passé L'intérieur est resté en vie Notre Pharah je sais pas trop ce qu'elle fait ici Elle est un peu trop près du sol Ouais Pharah Notre Sombra qui fait 2 kills Là j'ai slip un Je crois que j'ai slip un gars Non je suis un peu sûr Vraiment le premier fight On passe beaucoup Il n'y a pas grand chose à dire On passe beaucoup On passe beaucoup face Enfin avec le Genre le Ça passe sur un Ouais bah juste ta bump en fait Voilà Tu les a boub du coup c'était split Et par contre c'est passé Il y avait ça Et en plus la Sombra dans le back Qui les a Qu'un à faire tourner 2 Donc j'accélère du coup Donc j'accélère Et il y a moins de pression Donc 2ème point on garde pareil Je pense que En vrai on garde pour les ults Genre clairement C'est bénéfique je pense Là du coup Attends on a beaucoup de comptes On a quoi ? 1, 2, 3 Et en face ils ont pas d'ult Genre là ce qu'il faut faire C'est direct En vrai là il faut juste direct Ult avec le Avec la merci Bah c'est ce qu'on fait Genre en vrai on valk Mais au moment j'ai très mal joué Genre j'ai foncé tout seul J'ai fait niquer la gueule Là t'as ce row Là t'as ce row Mais normalement la raise Normalement c'est censé être raise Wasable Mais on m'a raise Mais après du coup On est pas passé Non t'as raise bah attends Parce que notre Sombra Elle va crever Bah notre Sombra a ce row aussi Ouais ils sont tous C'est tombé qui ou ils allaient ce row Non mais au final c'est pas plus mal Parce que Il a des ults Mais au final genre On en a claqué 0 On en a claqué 1 Et eux ils ont tout claqué Donc au final Bah Ça fait limite un fight à blanc Et ça nous fait limite un gâteau de fond Ouais ça reste bien Mais on aurait juste pu gagner le fight maintenant quoi On perd du temps quoi Ça reste du temps dans la timbake Parce qu'ils ont quand même pris les 2 points Donc euh Là bah là On a On a 4 routes Faut juste faire un IMP IMP barrage c'est tout Ouais ouais IMP mine Je crois qu'on va tout claquer Ouais Dans tous les cas il faut tout claquer Dans tous les cas Barrage c'est plus pratique Mais dans tous les cas il faut tout claquer Parce que tu Tu switch Donc techniquement Char tout ulti est bon Ouais mais il faut essayer de claquer légitimement Pas tout claquer d'un coup Genre ça sert à rien non plus tu vois Donc je claque mes mines en début de fight Ouais ce qu'il faut faire en vrai Ouais mais en vrai il fallait pas tu vois Je pense en gros ce qu'il fallait faire C'est genre IMP barrage tu vois Fallait faire IMP barrage Et on garde les 2 autres ult Comme ça s'ils viennent contest hop Genre En gros on win le fight avec IMP barrage On les tue tous Juste derrière une fois qu'on win Toi tu mets tes mines sur le point Comme ça les mecs s'ils viennent contest Ils crèvent par les mines Ou ça leur fait perdre du temps Ou ils viennent pas contest Tu vois Et s'il y a plus de mines derrière On claque la vasure Bon encore une fois zonné En gros là on win Après il y a plus de barrage J'aurais pu en faire un truc plus propre Et parce que Ils étaient split Mais le gars en passe Ils jouaient hyper split en fait Genre je regarde ils jouaient assez split Genre l'ana est vu quelque part Et Bon Je sais pas En vrai je sais pas Ouais mais c'est pas très grave qu'ils soient split Parce que dans tous les cas Le seul qui aurait pu te tuer C'est quoi ? C'est soldat la limite ? C'est soldat parce que de toute façon L'ana elle aurait été hack Donc elle aurait pas eu de Je crois elle était hack Du coup elle avait pas de slip quoi Donc en gros le seul gars qui t'aurait Vraiment fait chier ces soldats Donc Bon Genre En vrai Non même si c'était split Ca a passé Parce que En vrai c'est split mais C'est assez fermé quoi Donc ça va Au final c'est pas assez Genre on a tout claqué Ils se sont fait surprendre Et on a tout claqué C'est passé Euh Mais c'est vrai que Bon je pense qu'on aurait pu quand même Un peu plus temporiser les ultinaires certes Euh attends Ouais j'accélère J'avance là Du coup là on joue Bunker Bah là on joue Bunker Et le hasard Quand j'avais dit Je sais pas avec qui j'avais parlé ça Le hasard en vrai il fait bien les choses pour leur côté C'est à dire que du moment où on joue Bunker Ils jouent 3DPS Qu'il y a compo qui s'enseigne au counter Et du moment où on joue Où on joue Mott pour essayer de counter la 3DPS Bah ils jouent pas Ils jouent une compo différente Donc techniquement Bon Ils auraient dû passer Bon leur 3DPS a pas de chance d'avoir un Reaper dans une 3DPS Merci Genre ça n'a aucun sens J'aurais pensé à une Bunker Un Reaper Là avec cette comp Juste ce qu'il faut faire C'est On se met top ici Comme d'hab Là surtout L'erreur que je vois le plus souvent en général C'est que Genre notre Orissa Quand il y a quelqu'un Qui est à gauche ici Dans le poste de police Notre Orissa rentre dedans Pour le tuer Le truc à pas faire Du coup On laisse notre Bastion tout seul en front Qui peut se faire récupérer S'il a plus shield ici Si il y a quelqu'un qui est sur le point Pour compter genre la Sombra Ou un monde qui vient contourner Qui est sur le point Pour nous faire reculer Il faut qu'il y en ait qu'un seul qui vienne Soit la DIVA C'est tout DIVA est limite A la limite si la DIVA elle a du mal Moi je peux venir mais c'est tout Genre les autres restent sur la hauteur Qui est là bas Pour pas leur laisser Les Les positions et avancer Et notre Pharah Elle doit juste pas En haut à droite Ici là Sachant qu'en plus ils ont Pharah Il faut pas laisser En gros Juste cet espace là C'est important Parce que là la Pharah Elle peut jouer ici Elle peut juste s'amuser à spam Et faire des décals spam En se protégant vers ce mur Donc en vrai c'est compliqué de la tuer Même si on a une scan Il faut juste que la Pharah Faut juste que la Pharah Elle reste en haut à droite Vers le toit Mais il fait pas d'ailleurs Elle même le contrôler Tu vois Faut qu'en vrai Faut qu'il joue beaucoup plus Genre en vrai Il joue beaucoup Enfin il joue beaucoup Comment dire Beaucoup tout greedy Il y a beaucoup de moments Où il est pas protect par les murs Et genre Pharah c'est comme ça Qu'il faut la jouer Faut la protect par les murs Parce que du coup Voilà Là le truc que je viens de dire La Pharah du coup Elle a la position ici Voilà Et notre Pharah elle est où notre Pharah ? Notre Pharah elle est au sol Super Notre Pharah elle est au sol C'est pas du tout ce qu'il faut faire Quand tu joues Pharah tu dois pas être au sol Voilà Non c'est clair C'est clair Voilà Bon finalement tu vas faire un merci Parce qu'il jouit pas bêtement Après Le mec il est complètement débile Du coup il sait pas jouer Donc on a de la chance Il passe là Il rentre Au lieu de juste faire des décals spam Dans le mur Donc du coup on va les tuer Parce qu'ils sont juste débiles Après les mecs en plus de ça Au lieu de se regrouper Le Hamond Et euh Le Hamond va à gauche Comme un mongol Il pêche On arrive à le chopper Euh on arrive à le chopper Non c'est qu'on tue Oui oui on le choppe On le choppe Genre il perd un temps monstrueux en face en face Et c'est pour ça qu'on arrive à la chance Bah bon là on va gagner Parce que les mecs en face ils seront quoi Parce qu'en vrai Notre Pharah joue pas si bien que ça hein Ah voilà Là elle fait le taf Là elle vient au top Là elle vient au top droit Et elle vient de virer la Pharah Voilà Du coup la Pharah est back Donc là il a Il a la position ici La position est bonne oui La position est bonne Genre là il joue derrière le mur Il peut se protect Il peut back à tout moment Genre la position est hyper bonne Voilà Donc là c'est cool Le Hamond qu'elle est sur le point Il y a que la diva qui s'est retourné Bon il y a la Pharah aussi Mais bon on va dire que c'est pas très grave Les autres sont restés en haut Donc là c'est bon Bon Il y a pas grand chose à dire C'est assez C'est juste les mecs en face On se throw J'accélère Oh putain Oh putain Ça en vrai T'as un C'est vraiment un Rodog pour les contests Mais c'est ce que j'allais dire Rodog genre J'aime pas Rodogs pour soi Attends Bah Tu peux faire des ATO qui est prendre des piques Mais avec Avec une Pharah Un Bastion Mais genre t'as absolument pas besoin de prendre des piques Genre t'en prends assez Genre le truc c'est que En fait Non mais genre le Rodogs sur cette map ça peut être bon Mais genre pas sur Pas sur J'aime pas sur cette map en fait Du coup si t'as besoin de contest Genre diva c'est plus rapide T'as la matrice En plus Là le problème c'est qu'en plus nous on jouana Du coup on a juste à spammer le shield Là on regarde On a juste à spammer le shield Le shield il tombe J'envoie une nade Les mecs sont tous nade Bah voilà Super J'crois que je vais essayer C'est win On va encore C'est qu'en plus Rodogs 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 contre Sombra Bah voilà t'arrives tes Sombra Tu le hack Tu le tuerab Et tu cherches une autre Voilà C'est pas agressif qui tombe J'ai en même position de l'indicité Bah je suis encore là Moi ils sont encore dans les spawns Ah ok j'avance Alors là C'est bien Donc notre Sombra passe au-dessus du toit Là où il faut aller Toi tu passes à gauche c'est bien C'est ce qu'il faut faire Mais faut pas que tu rèves non plus trop à gauche Ok bon notre Pharah qui a throw Là notre Pharah qui avance comme un débile Là encore une fois ce qu'il faut faire c'est Genre juste faut pas agresser C'est On peut pas dive C'est pas possible Genre si on essaie de faire des dives Des plans de jeu avant même qu'on ait deux C'est pas possible Genre juste ce qu'on doit faire C'est juste Pam en fait Leur mettre la pression Ou essayer de charger nos ults en fait Ou essayer de charger nos ults en fait Ou juste charger nos ults ou faire un bump Ou faire un bump ouais Tout à l'heure on est passé parce que Normalement tout à l'heure on a win avant d'avoir des ults Parce qu'on a réussi à faire un bump clutch tu vois Parce qu'ils étaient split Et du coup le truc d'irincibilité ça Ils étaient pas dedans Mais là sinon ce qu'il faut faire c'est C'est juste charger nos ults quoi C'est juste attendre quoi Le truc c'est que là même tout Il est en fufu Là je sais pas ce qu'il fait Il devrait juste euh Ouais en fait je sais Regarde je sais Il devrait hack et spam Non mais il est en fufu parce qu'il attend un call Il attend que quelqu'un dise bah vas-y hack lui on saute Mais on a pas sauté c'est pas une dive Même si on avait une dive on veut On veut pas sauter contre une bunker Non faut juste une bunker comme ça En disant ouais on va hack le bastion et on va sauter dedans Bah en fait non c'est pas possible parce que tu vas hack le bastion c'est cool Mais bon il va mettre un truc d'irincibilité Du coup ils creuveront pas En plus ils ont roadog Du coup roadog c'est bien contre une dive Parce que du coup bah il arrive hop Il hook une target qui saute bah c'est bon Tu te fais un stand Voilà Super Donc là Mento perd du temps Très clairement toi t'arrives Tu essaies de dump bump 1 Je crois que t'en a bump 1 Tu viens de te faire hook Mento fait enfin du dégâts Fais pas de pique Moi je viens de slip Moi je viens de slip la Pharah Ok c'est cool Ils ont claqué le truc d'irincibilité Notre Pharah Elle est où notre Pharah Notre Pharah Merci elle joue trop agressif Elle joue beaucoup trop agressif Clairement Notre Pharah Merci c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Faut juste qu'il fasse des Faut qu'il joue là A la au dessus du toit Encore une fois que j'ai dit tout à l'heure Faut juste qu'il fasse des Des décales quoi C'est tout Là j'ai Là j'ai fait un huge debuff sur le bastion qui meurt On a de la chance Après ça va se faire à peu près Il arrive à la Pharah Mais c'est une équipe Parce qu'il se fait res Il se fait res Devoir que l'ange est les one C'est pas normal qu'il se fait Encore une fois on a Mais genre On a juste rien à foutre ici On a juste à attendre d'avoir nos ult C'est tout Ouais 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 Nan mais le ouf Mais après genre Genre le On avait pris des piques Et les piques qu'on avait pris Normalement Genre La res ne devait pas passer déjà Et en vrai On aurait du peut-être Être plus Plus gagnant dans le fight Que Genre Bon ok la Pharah fait beaucoup de dégâts Fait beaucoup de kills à la fin Mais genre en vrai On aurait empêché la res On aurait Enfin le soldier Il l'a tué chez le piquier Genre en vrai Et C'était censé être win Ah mais Ouais mais c'est trop risqué quoi Là ça passerait sur des armes duété quoi Mais ça passe pas Bon après là il claque une valk Genre What the fuck Bah ouais là il claque une valk Non là je comprends pas pourquoi Notre Pharah se fait défoncer Bon là on attend du coup On fait On fait On attend de pouvoir faire Une MP Là juste ce qu'il faut faire Juste ce qu'il faut faire C'est juste EMP mine Comme ça on les fait descendre On les fait descendre Ah là attends Du coup je me surpose Là ce qu'il faut faire contre eux Ils ont quoi Ils ont euh Ils ont 3 ults 4 ults même on va dire Parce qu'ils ont l'ult d'Orisa Nous on en a 1, 2, 3, 4, 5 On en a 5 on va dire Tu vois Là ce qu'il faut faire C'est genre juste On se fait On set up Euh le Hammond Bon toi tu te mets où tu veux Dans un endroit où tu peux jump Et leur mettre les mines au dessus d'eux C'est à toi de voir quoi Euh C'est ce que je fais ouais La Sombra La Sombra Il faut que lui Il faut qu'il se pète en position derrière Il faut qu'il hack tout le monde Mais il faut qu'il hack Il faut qu'il ait le Baptiste dedans Sinon ça marche pas Si y'a pas le Baptiste C'est mort Ou au pire des cas Dans cette situation là Dans cette situation là Même si le Baptiste il est pas hack On est censé avoir Pharah Qui doit détruire le taux d'invincibilité en 3 roquettes Donc normalement le taux d'invincibilité Il est même pas censé nous gêner pour Shafite Donc une fois qu'on claque les MP Toi tu claques l'ult de Hammond Dans le tas Soit ils meurent Soit ils descendent Y'a 2 possibilités C'est soit ils meurent Soit ils descendent sur le point S'ils descendent devant De toute façon ils sont morts Donc là le mieux pour eux C'est qu'ils reculent Et ils viennent jouer le point Donc là l'avantage C'est que Ce qu'il faut faire juste derrière C'est que soldats se mettent Sur l'escalier à gauche Là là Il faut qu'ils se mettent à gauche quoi Et là Ici Ils claquent une visor Une nano visor même Et là on a win Si les mecs Ils reculent sur le point Parce que s'il faut Ils vont tous crever par des mines Dans les MP Du coup ce qu'il n'a plus besoin De nano visor Mais s'ils reculent C'est nano visor à gauche Là c'est clair C'est sûr C'est pas de gauche de ouf Parce qu'en vrai ils pourront pas Ils pourront pas se défendre assez bien C'est clair Après là Là en vrai Si tu mets une vue de haut Et que tu appuies sur Y Tu peux voir qu'en vrai Les placements qu'on a avec Mento Genre on vous attend Et les deux On attend vraiment Le bon moment Et genre Pour moi là c'était Un bon step up qu'on a fait Genre on a bien tout préparé On a bien tout fait Et c'était parfait Genre Genre c'était bien Bah du coup là c'était Bah là c'était Z-Win Du coup là on est passé Voilà Bah du coup on gagne sur Il est MP Bien joué Z-Win Il est MP par contre il est MP pas le Baptiste Mais Baptiste a Je crois qu'il a pas le réflexe Si ouais si il met le truc Si si il a mis le truc Il l'a mis mais c'est la visière qui l'a tué En tous les cas il le met trop tard hein Tu le regardes Genre Quand la visière tue le truc J'ai déjà fait 2 kills avec mes mines L'heureusement c'est où il a mis trop tard Où il l'a mal mis Je sais pas exactement vu Mais ouais C'était pas Pas génialissime Bah du coup c'était pareil Route 66 On a joué Route 66 Ah oui c'est vrai Ouais Pour la Route 66 Je pense que c'était du truc À d'ailleurs Ouais On la lose Paris je pense Paris je pense que c'était un peu de la map qu'on a le On a fait des erreurs quand même hein Mais je pense que c'était Quand même une map qu'on a le mieux joué hier Non la meilleure c'était Népal Avec Népal Népal l'était mieux Euh Alors attends du coup Je sais même plus qu'on ait fait Route 66 moi Ouais Non ça y'a 3 derrière map en fait Euh Hop Bon du coup On va jouer quoi ? Bah je crois on va jouer 222 Double snipe Je crois que c'était ça le call que j'avais fait Yes 222 222 Pêcheur Double snipe Et orange zen Et j'ai un autre bug Ah c'est bon Ah c'est bon Bon en fait encore une fois genre Pas le grand sens hein Genre euh Vraiment les combos qui jouent euh Enfin nique-nique-nique-tête hein Et du coup en fait ils jouent quoi ? Ils jouent 222 Renzaria Anamayra Genji Euh Junkrat Ok donc la combo est nulle Donc là avec cette comp Bon du coup euh Bon là c'est un peu la La 3 Ça en fait ça se joue pratiquement comme la Enfin en fait ça se joue comme la En fait ça se joue comme la La 3 tank Rodog Orissa Rodog Diva qu'on a Qu'on a fait sur les autres map hein Ça joue sur le spam C'est tout Voilà c'est ça C'est une compo c'est Faut du spam En gros euh Le shield Les gens qui doivent spammer le shield C'est euh Orissa Principalement Tous sont Orissa A part spam le shield Elle doit rien faire pratiquement Rien faire d'autre Tant qu'il y a pas le shield qui est pas tombé Redog Spam le shield Et euh Anzo spam le shield Mais Anzo faut même pas Faut même euh Pas qu'il hésite aussi à claquer Même ses Ça rafale euh De flèches dans le shield Pour le faire tomber plus vite Euh Ah mais attends Anzo c'est un des spams de la compo Clairement La seule La seule Qui peut Qui peut Ne pas spammer le shield C'est Widow Widow doit trouver des piques C'est tout ce qu'elle doit faire Elle doit trouver des piques quoi Et euh Et après je voulais dire un truc Et ouais Faut faire des alt hooks S'il y a pas d'alt hooks La compo elle sert à rien C'est juste faut faire ça On avait pas mal mais Pas forcément des alt hooks Mais même juste des alt Enfin Si faut faire des alt hooks Mais on peut même aussi faire des alt Et puis derrière La Widow Tire Tire dans la alt Et elle peut mettre une tête Et ça tue tu vois Enfin des cons avec des alt Il y en a plein Le truc c'est qu'on joue pas autour de la alt Alors que là Avec cette comp On peut jouer autour de la alt T'as avancé ou t'as avancé la rente ? Non j'avance pas moi Là j'ai avancé du tout T'as à combien ? Euh Une minute Une minute J'arrive Non j'ai avancé du coup Alors Alors là ils font quoi ? Le Junkrat et Et en bas à droite Et Bon là on est tous en haut Là c'est cool On peut essayer de jouer Ohlala Là il y a un problème Là il y a un problème Là il y a un problème C'est que Personne tape le shield à part moi Et Hanzo Ah c'est bon Là tu te retournes Ouais j'ai juste détruit un piège Et après je vais là Je le spam Le shield et spam Le shield et spam Ok donc là le shield Il est bientôt Il est bientôt broken Le shield Là notre Widow elle joue en bas Faut pas qu'elle joue en bas Faut qu'elle joue en haut Déjà pour commencer On sait jamais Il y a un gars qui est en bas Alors là il y a Bon le Genji Il a se roulé sur nous Du coup Ou il est mort Bah la toux était bien Genre on a fait la toux sur Lazaria Mais personne n'a chopé Genre personne n'a focus C'est dommage Genre Lazaria se fait hook Oui Lazaria se fait hook Et rien Ok donc là c'est bien On descend Là ils sont hyper agressants En vrai en face Et genre on peut tellement les punir Ah oui Je crois qu'on va punir la Reign C'est cool Là le Reign il avance Hop Le Reign je crois il est Discord Ouais le Reign il est Discord Après Lazaria est Discord Hop Là Lazaria faut la tuer En vrai le focus de moins banana Est assez bon je pense Là tu regardes Là il y a un truc qui me Là il y a un truc qui me choque C'est notre positionnement de Widow Qu'est-ce qu'elle fout là Pfff La toux d'eau devrait être là-bas Elle devrait être Genre là Ou là Ou là Mais pas là-bas dans leur back Et ça sert absolument à rien notre Widow Là et ici Et ça sert à rien Là on joue à 5 contre 6 dans le fight Là c'est inutile Bon là le plus qu'il est détruit C'est fine Là il y a un truc qui est un peu problématique aussi C'est votre positionnement aussi Les tanks Là vous êtes en train de jouer En bas à droite là Sous le pont Vous êtes enfermés Sachant qu'ils ont Junkrat Là il faut juste jouer DRLP En fait c'est tout Là il faut juste jouer DRLP Là à droite C'est trop risqué Ouais Je pense qu'on s'est un peu enfermés Bêtement Là mon positionnement aussi Est trop avancé Je dois jouer un peu plus loin Là j'ai une trance Pourquoi j'ai trance moi ? Ah d'accord j'ai trance Parce que vous étiez tout slow Donc je pense que la trance est correcte Le riptire Il se fait détruire Il se fait détruire Il se fait détruire Parfait Je tue le Junkrat Parce qu'on a vu je crois Hum Voilà bon là après ça a déroulé Allez je t'attends Moi je suis à 2.25 Là ils ont quoi ? Bah du coup ils ont Graviton On a plus de trance du coup Ils ont pique Widow d'ailleurs Ils ont pique Widow Je passe Ils ont pique Widow Donc là Maintenant qu'ils ont Widow Ce qu'il faut Ce que Node doit faire C'est Elle doit prendre le duel C'est tout C'est tout ce qu'il doit faire maintenant C'est prendre le duel Point Voilà c'est tout ce qu'on a à faire Après Widow aussi N'hésite pas à te mettre DRL shield Vu que nous on a un shield Avec Orissa N'hésite pas à jouer DRL shield Et pas isolé tout seul Comme tu l'as fait sur Buzan Parce que Buzan c'était Bon on verra plus tard Mais Buzan c'était n'importe quoi Ton positionnement Et donc du coup là Là le gros truc qu'ils ont Là ils ont Graviton C'est le plus gros Le plus gros ult qu'ils ont C'est ce qui peut leur permettre d'avancer Nous on a plus d'ulte défensif On a des ult mais Qui peuvent pas forcément Pêcher un graviton Alors ouais Ce qu'il faut faire C'est essayer qu'il me grave à moi Pour que je puisse pas sortir tout seul Et je crois que c'est très juste C'est ce qu'il va faire Ce qu'il faut faire c'est juste Ce qu'il faut faire c'est que tu serve de Pouching Ball C'est tout voilà Faut que tu avances Nous on joue un peu plus reculé Pour ne pas se faire faire dedans Mais je crois que c'est ce que j'ai Et c'est ce qu'il faut faire C'est tout Voilà Donc là on a juste à faire ça Euh voilà Je vais mettre en x1 On en avance un peu Donc là je donne le code d'aller au top Donc aller au top derrière Là c'est bon En vrai euh Là faudrait que tu claques ta Ton euh Là où est Udo Faut que tu claques ton ult maintenant en vrai Comme ça on sait pas où il passe Faut que tu... Mais bon tu l'as gardé ok Voilà Là tu claques Il sert à rien de ton ult parce que Genre euh Là on sait qu'ils sont au milieu Là regarde Udo en vrai c'est un ult Genre il est sous-estimé Il y a beaucoup de gens Qui pensent que l'ult de Udo Ne sert pas à grand chose Mais en vrai un ult de Udo C'est très très utile Ça nous aurait permis de savoir Par où ils passent avant Ou même de les faire temporiser Pour pas qu'ils... Il y a des équipes Bah même les équipes pro Quand ils... Quand ils savent que les mecs en face Ils viennent du tiers du Wall-Ock Eux ce qu'ils font c'est ils tempo quoi Ils tempo ils attendent la fin du Wall-Ock Avant d'avancer Et donc ça peut servir de temporisation Comme ult Là ce qu'on fait c'est que Là on claque notre... Là on claque notre... Notre vision Tu claques la vision Les six gars sont en face En plein milieu de la route On sait où ils sont Et ça sert à rien Là la vision elle est inutile On perd un ult pour rien Alors que c'est un ult qui aurait pu être utilisé avant Pour savoir où est-ce qu'il passait Ou dans le fight d'après la limite tu vois Mais bon là du coup La vaisseur est nulle Euh... Ensuite là ce qu'on fait C'est spam shield C'est bien Ah c'est bien c'est bien Spam shield Là Widow faut que tu prennes l'AV1 Là regarde Là Là on va dire que Ta vision sert un petit peu Dans le sens où tu sais où est la Widow Donc là faut que tu en profites Et que tu prennes le duel contre la Widow Là c'est tout ce que tu vas faire Prendre le duel et la tuer Là on descend Voilà Là on descend Là c'est parfait Là c'est parfait Tu descends tout seul Alors est-ce que c'est parfait Je sais pas trop en vrai Parce que euh... Au début j'aurais dit en vrai De descendre euh... Derrière là Mais euh... Je pense en fait Je pense qu'on est descendu trop tard Je pense qu'on aurait descendu genre On aurait du descendre genre deux secondes plus tôt Parce que du coup là le problème C'est que le pilot il est trop avancé Il est juste en dessous Du coup nous euh... Si on descend sur middle On va se faire défoncer Ouais Sans doute hein Après il y a les carisseurs Ça va Bon euh... Notre Widow perd le duel mais ça... Là on passe parce que T'avais ton ult Horissa avec l'Eurodog Donc ça fait beaucoup de dégâts Donc ça va En fait là On est surtout vite Parce que le mec en face n'avait pas du tout Parce que très clairement Euh... En fait ce qu'il fallait faire C'est bien ce qu'il fallait faire C'est faire descendre la Horissa Par le haut toute seule Et les autres descendent derrière en fait C'est ce qu'il fallait faire Et laisser la Horissa toute seule Sur le point pour qu'il grave Horissa Le truc c'est que là On l'avait trop tard En fait Bon c'est passé hein Mais c'est quand même trop tard Fallait qu'on le fasse genre deux secondes avant Quand le pelote il était genre euh... Genre devant la sortie de la mine là À ce moment là tu avais une Anna Euh... Tu avais une Anna Et genre tu nous colles pas que tu avais une Anna Enfin tu nous colles à la fin quand t'es mort Qu'il y a une Anna derrière Tu vois Moi je le savais absolument pas qu'il y avait une Anna derrière Euh... J'ai couru sur elle J'ai couru sur elle J'ai couru sur elle pour voir la jouer Et au final j'ai réussi à la tuer Si tu regardes Tu regardes Fin du fight Tu meurs Attends je vais reculer Je vais reculer J'ai pas regardé ça Euh... Ah ok Fin du fight Tu meurs par Anna Non mais j'arriviens pas Bon je suis moi j'étais bon Ok je suis là T'es derrière la sortie de service Ah oui À ce moment là je me rappelle Ouais je l'ai pas dit Tu nous colles qu'il y a Anna derrière Mais t'es déjà mort quand tu nous colles en fait Donc du coup bah Directement on va pas venir t'aider Genre moi l'Anna j'ai pu la choper Mais je savais absolument pas qu'elle était là de base J'aurais pas trop l'attention qu'elle était là Ouais mais je l'ai pas dit Mais après ça c'est moins grave Parce que dans tous les fois Dans tous les cas le fight est le win Donc j'aurais le temps de revenir Donc c'est pas très grave Mais bon je l'ai pas call Bah du coup bah en plus c'est bien C'est bien parce qu'en vrai Elle me rend décalé C'est quoi ça c'est huge Là ce qu'il faut faire c'est Là faut faire pareil Faut juste se remettre à la même hauteur On était tout à l'heure C'est tout ce qu'il faut faire Genre là je vois Widow elle est en bas Bon après c'est Widow Elle peut grapiner rapidement Orissa tu te remets en position C'est bien Mais là faut le faire Genre faut le faire rapidement Faut prendre la position tout de suite Voilà Pas l'arrange Voilà Là Widow voilà Widow Là je suis désolé Tu viens d'utiliser ton grappin Pour Pour rester en front Mais en front un peu plus haut Voilà Ça sert à rien Là la Widow regarde Elle est là Elle est en train de te regarder Elle va probablement te mettre une tête Tu vas crever Le Junkrat S'il y a le call en haut Bah lui il peut mettre une mine Il te saute dessus Tu crèves Voilà Là tu aurais dû juste utiliser ton grappin Pour reculer Mais non non T'es utilisé ton grappin pour rester devant Du coup tu vas mourir Même pas Même pas T'as de la chance T'es pas morte T'es mort Parce que du coup Notre range Notre range t'a suivi Voilà Bon du coup là Merci 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 Vodou on se roue Fallait pas avancer Fallait juste résider en gros Le truc c'est que Regarde là t'as un shield d'horissa Pourquoi tu t'en sers pas Juste pourquoi tu te sers pas de ton shield quoi T'as l'avantage d'avoir un putain de shield d'horissa Qui ne bouge pas Comparé à la Widow d'en face Qui elle est obligée de jouer solo Parce que le shield de Reign C'est nul shield de Reign avec Widow Parce que le Reign est obligé d'enlever son shield Pour mettre des coups de marteau Ou quoi que ce soit Du coup toi t'as plus de shield que elle Que la Widow ennemie Pourquoi tu t'en sers pas quoi Pourquoi tu reste juste ici avec nous Et tu spam quoi Enfin tu spam Tu spam la Widow quoi Pourquoi tu fais pas ça quoi C'est tout Tu utilises pas les capacités qu'on a quoi Là tu joues solo Widow Là tu joues solo quoi Là on a quoi Là on a un dragon Là on a un dragon Et en vrai là juste ce qu'on peut faire En vrai Là regarde Là en vrai Même si on a perdu la hanche On peut tenter de faire un truc Alors c'est pas assuré que ça passe Parce que c'est assez compliqué à faire Mais ça peut être fait Parce que là le truc c'est que Ils sont tous packés Comme des cons au milieu Ici là Y'a la Moira qui est déjà mis d'HP Et en vrai là Là on met un dragon au milieu ici Là on a un dragon On met un dragon au milieu Tu mets la halte dans le dragon Attends je suis sûr T'en a deux qui meurent T'as la Moira qui meure Et t'as la Anna qui meure C'est sûr Voir même peut-être le Junkrat Là tu fais 2-3 kills Avec ça Là c'est-y Tu vois regarde Regarde la halte que t'as fait Je sais pas si tu vois la halte que t'as fait Là Toshi Ouais on a halte Attends on en voit 4 en haut là Regarde celle halte La halte elle est parfaite Elle est parfaite S'il y avait un dragon Là il y avait un dragon Il y avait 3 kills Voilà Alt dragon Il y avait 3 kills Ouais on a fait l'halte hook C'est cool hein C'est cool Voilà il y a l'halte hook Mais voilà C'est cool mais voilà Là on aurait fait ce combo On avait win le fight quoi presque On avait win le fight je suis sûr Putain au final le dragon On le claque On fait une fight Et du coup le dragon elle se roue Le dragon elle se roue du coup Ça prend 2 piques Il prend 2 piques mais Mais on s'enferme quoi Tu claques un dragon T'es tout seul quoi C'est fini le fight il est perdu Donc là c'est nul C'est un peu dommage Là c'est pareil Regarde 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 Là Widow c'est pareil Bon Mise à part que t'as des très grandes jambes Widow Là le problème c'est que regarde tu te mets au top Je l'ajuste regarde Notre équipe Enfin là ça c'est Ça parle de toi Mais c'est pareil aussi pour moi en bas et pour Ange Là c'est pareil Là c'est les 3 qui sont là On a rien à foutre là en fait Là faut juste qu'on recule Faut qu'on recule Qu'on attende même là bas tu vois Il faut pas qu'on fasse deux pocs Là Widow en face Là En plus elle a sa visor Elle peut juste claquer sa visor On sait qu'on est là Hop Elle peut nous enchaîner trois têtes C'est assez visé Vu qu'avec sa valeur Voilà Parfait Hop Ça confirme ce que je dis Elle claque sa visor Du coup elle sait où on est On a pas de shield nous On est pas encore là Parce qu'on a trouvé ça N'est pas en position Notre front est pas en horizon Attends je suis pas encore là moi Hop Voilà Un autre throw Je suis désolé mais là c'est du throw Là elle a sa visor Et toi tu fais quoi ? Tu t'en vas ton grappin pour sauter Pour essayer de faire un jump shot Elle a sa visor On fait pas de jump shot quand elle a une visor Là c'est du suicide C'est juste du suicide Là ce qu'on doit faire C'est genre juste On doit se mettre top Là Ici Sur le top Pas sur le pont Genre à droite du pont Du point de vue de la défense Pour jouer avec le corner Avec l'intérieur de cette baraque Avec notre shield Là c'est juste ce qu'il faut qu'on fasse Ouais au final on se fait pique Mais du coup hop Notre range qui se throw RS Devant une widow Elle se throw Voilà là c'est cool Là c'est bien Les deux on se throw Voilà Après les deux on se throw Mais notre front lane On a pas On a Enfin j'arrive plus à parler Nous aussi on a pas non plus l'idée de monter On est resté en bas comme des cons Donc on aurait du prendre les positions en haut Mais bah De base c'est quand même partie C'est Voilà mais de base c'est quand même partie De la widow et de la range Du coup là ce qu'il faut faire c'est quoi ? Bah là faut reculer On perd du temps Faut reculer Mais même faut reculer Mais faut reculer même presque au spawn Voilà on reste ici Faut pas qu'on meure là Faut juste attendre quoi Le problème c'est que là voilà A cause de ce fight Le truc c'est là Là le problème c'est que Ce fight il était ultra important Et on l'a perdu Il était très important pourquoi ? Parce que On l'aurait win En fait gros Celui qui perd Celui qui gagne ce fight Il a la position au top ici Il a ce pont Et ce pont il est juste ultra important Parce que l'équipe qui n'a pas le pont L'autre jouit de jouer en bas Du coup bah en bas T'as forcément des avantages Parce que les mecs sont au top Ils pourront faire du spam plus facilement Là c'est qui qui va l'avoir Bah ça va être les mecs d'en face Voilà Et là regarde Erreur Au lieu de se regrouper Notre Ressa fait quoi ? Avec notre Anzo ils avancent On a de la chance Ils ont pas voulu de venir Parce que bon Voilà quoi Il serait venu tu serais mort Là notre Anzo pareil Notre Anzo il me fait une main tool Il est au top en train de faire 1v1 Contre la Widow Bon C'est tout seul con On parait qu'il se fait récupérer ? Non ouais c'est pas vrai Unlucky On va se faire récupérer Bon Au moins on va dire que ça fait Ça arrive de De l'heure pour la Widow Comme ça notre Widow a pu la tuer Là c'est cool Là on fait un kill Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y aurait des gens qui se diraient Ouais on push Non on push pas On reprend les positions C'est juste C'est une compo spam Là ce qu'on doit faire c'est quoi ? C'est on tempo Là franchement Gros Il faut même pas jouer en bas Là on joue en bas Si on joue en bas Il y a même encore une chance qu'ils gagnent Parce qu'ils ont reines arrière Faut pas qu'on joue reines arrière Faut qu'on prenne le top Et qu'on fasse un alt-hook Là regarde Là il y a un alt-hook Qui peut être facilement faisable Là je regarde Il y a le Junkrat Qui est un peu tout seul à gauche Qui pète l'hard shield Hop Alt-hook sur le Junkrat Il aurait pu être tué Là Problème Là il y a un problème Il claque un chatter Il claque un chatter Il y en a deux qui sont au sol Heureusement J'arrête pas de roter Je suis désolé On a de la chance J'ai On a de la chance Moi j'étais dans la bonne position Qui était au top avec Orissa Du coup moi j'ai pas été chatter Du coup j'ai plus eu trance Après je me suis mis devant le rain Pour empêcher que le rain pigne quelqu'un d'autre Du coup là c'est cool Là c'est bien Là ce qu'on fait c'est cool Là on a Là franchement Alors attends j'ai du mal à parler de moins en moins là Là c'est cool ce qu'on fait Mis à part encore une fois la widow Je suis désolé mec la widow t'en prends plein la gueule Mais je suis là franchement Faut que tu t'en prennes plein la gueule sur ce scrim Je suis désolé mais là c'est pas possible Regarde ton pulsionnement Ré douter Tu devrais jouer Là Tu devrais jouer par là Tu vois Ou si tu veux jouer au top Tu joues au top ici Mais pas là quoi Là tu joues là T'es hors position tu vois Bon on va sûrement gagner le fight Parce que de toute façon on a claqué une trance Et ils ont waste quelque chose Ils ont waste leur chapter Mais ce qui est bien c'est que Avec la trance qu'on fait derrière C'est que Y'en a plein là qui se dirait Ouais on push on a une trance on avance Non 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 Là ce qui est bien c'est que On recule bien paquet A part la widow On est tous paquet en bas Et on reprend encore Avec la trance Et on reprend des positions potables Là ce qu'il faut qu'on joue Bon le sheath il est mal mis Unlucky Il faudrait qu'il aurait dû être mis un peu plus derrière Dans le corner Avec cette compo Même avec toutes les compo Il faut toujours jouer dans les corners Le rain on le tue Le rain on le tue parfait Et là Là on peut avancer Là on peut avancer Là on peut mettre à avancer le sheath Et là on le tue Voilà là c'est génial Là c'est super Bon là euh Là on a pas trop de choix Là on est en vrai On est obligé de De jouer en bas Je pense que là on aurait même pu se mettre en haut On aurait pu genre contourner par là Et se mettre en haut Genre euh L'espèce de De euh Bah on aurait juste pu se mettre là Là A la sortie là Ici là On aurait en vrai Tu peux même Tu peux même te jouer au pont Je pense Parce que limite s'il passe en tout toi T'as qu'à mettre les positions au dessus d'eux Ouais mais non 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 Parce que Non parce que le problème c'est que Non 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 Parce que le truc c'est que Si eux ils décident de se couper en deux Bah nous en fait on est pris au milieu comme des cons On peut pas faire grand chose On peut pas genre focus euh Les deux en même temps C'est pas possible Genre on va se faire défoncer Genre là en fait le problème c'est que là Le pelote il est trop avancé Pour qu'on défende pont Faut qu'on recule Genre pareil sur les ponts là Les planches en bois Mais celles qui sont derrière Vous voyez qu'on aurait du faire tout le tour Et monter derrière là là Ici Bah là où on sort d'habitude Là où il y a la mine venimous de Mentoo Voilà Là on aurait du défendre ici Au top Le truc c'est que là on défend en bas Et là c'est pas très génial Alors là ils prennent soldats Donc là c'est cool Le soldat c'est inutile Ca sert absolument à rien En plus on a Widow Voilà Donc là on a quoi ? Là en face ils ont Le seul ult qu'ils ont C'est Moira Ils ont l'ulte de Moira Et nous on a Un deux trois Bientôt quatre ultes Avec le dragon Là ce qu'il faut faire c'est La même chose que j'ai dit tout à l'heure C'est l'ulte de De Comment ça s'appelle ? Enfin la vision De De Widow Faut l'utiliser Genre dans 5 secondes Tôt Ouais tôt Faut l'utiliser genre Je crois que tu l'avais quoi là ? En tout cas Ouais peut-être Je sais plus En tout cas faut l'utiliser tout pour savoir où est-ce qu'il passe Genre voilà franchement Faut même genre Là franchement même utilise la maintenant Tu vois Là je suis à 5-16 tu vois Je suis à 5-16 sur la VOD Utilisez à 5-20 à peu près Franchement Utilisez à 5-20 pour le faire C'est un peu tard 5-20 5-20 Ouais voilà Là c'est bien C'est bien La vision elle est genre Légèrement trop tard Tu vois T'aurais dû l'utiliser genre 3-4 secondes avant Et là elle était huge Elle était huge Là elle est un peu Elle est un peu utile quoi Parce que du coup on sait qu'ils sont à gauche Ouais c'est bien Mais ils ont un shield Ouais Après Je dirais la Widow qui est sur la droite Donc ça permet de savoir qu'elle à droite aussi Donc ouais Non la vision Non en vrai la vision ça va Non 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 J'ai rien à dire La vision elle est correcte Elle est bonne Elle est bonne Après elle est bonne Après elle est bonne C'est plus tôt je pense qu'on aurait pu mettre un dragon huge Pour le coup ouais Euh ouais Alors après pour comparer à ce que Alors là ce qui est bien c'est que Enfin là ce qui est bien Là on défend là Du coup là on a eu l'idée de défendre au top là sur Sur le pont Sur le pont Alors Moi à la base j'avais dit que c'était mieux de défendre d'ailleurs Alors oui c'était mieux Après là il passe au top donc on a de la chance il passe pas en bas S'ils étaient passés en bas ça aurait été compliqué Là on a de la chance ils sont passés au top S'ils seraient passés en bas on aurait perdu Sûrement Euh Là il passe au top Là ce qu'on doit faire c'est Pareil Le même combo que j'ai dit tout à l'heure c'est Dragon Alt Point Genre là les mecs Ils sont dedans Ils ont pas de diva Là on les laisse juste un peu avancer Ah là le dragon Là Ah voilà Il y a le dragon qui est claqué Sauf que le dragon Bah il est mauvais Il est trop tôt Il est trop tôt Voilà Là Là où ils sont ici c'est parfait Là tu les dragons ici Avec la Sur Là ils sont sur la station essence Là Là tu les dragons alt Ici c'est oui Là le dragon il est inutile il sert à rien Ça les a juste fait venir à droite c'est cool Ça les a fait avancer plus vite Mais voilà ça sert à rien Là le call Là le call Je crois que c'était de faire Je crois qu'à ce moment là on pensait qu'ils avaient une grave alors que là je regarde ils n'en vont pas Et on voulait que tu avances tout seul pour te faire grave tout seul Je crois que c'est ça le call C'est ça et le problème c'est que je suis avancé tout seul sauf que j'ai voilà enfin je trouve que je sais pas si c'est moi qui avancé trop ou si c'est tout le monde qui m'a lâché mais genre je me suis fait laver en deux minutes j'ai pas trop compris et j'étais trop devant en fait je pense Là regarde là je suis à 5,29 je suis à 5,29 là si tu regardes alors là il y a un truc qui me choque particulièrement alors déjà pour une fois notre widow elle est alors non notre widow j'allais dire elle est bien positionnée mais non parce que là si la perso en vient c'est fatal là faut que widow tu joues genre sur la hauteur là bas ici là faudrait que widow tu joues là 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 ce qui me choque sinon à part la widow le plus gros choc pour moi c'est le redog qu'est ce que fait le redog en fait pourquoi il est en bas le redog Bah c'est clair parce que là il peut pas hook Non mais genre même si le col c'était de reculer tu vois même si le col c'était de reculer il fait que tu recules mais genre là il fait que tu aimerais tu restes au top là tu descends tu laisses ta horissa tout seul tu peux pas faire de halte hook tu peux même pas faire de hook tout court en fait les mecs qui sont au top tu peux rien faire en fait là t'es redog en bas tu serres à rien là on joue à genre à 5 v6 le redog il est inutile C'est un peu dans l'autre Là du coup Rissa tu claques là Rissa du coup tu claques ton ult Ah c'est cool mais Bah parce que j'ai en vrai genre au moment où j'ai claqué mon ult je pensais vraiment que vous étiez en fait que vous avez reculé derrière moi mais que vous étiez toujours au top Non mais en vrai la grosse erreur qu'on a fait de base c'est qu'on a pensé en gros encore une fois ça part de la com on fait jamais du tracking entre chaque fois du coup on sait pas ce qu'ils ont On pensait qu'ils avaient une Zarya mais non enfin on pensait qu'ils avaient grave mais ils n'ont pas de grave du coup Là le problème c'est que notre plan de jeu tombe à l'eau quoi Le truc c'est que si on savait qu'ils avaient pas de grave ce qu'on aurait dû faire c'est juste on reste au top avec toi là tu claques ton ult Là t'aurais claqué ton ult c'était parfait Là on spamait comme des bâtards le shield et c'était oui Où c'est que du coup bah là t'es mort parce que du coup t'es voilà t'es seul au top Un lucky du coup le bongo sert à rien et là on va on va tous mourir ah il y a notre hanche qui a claqué son ult lui qui sert à rien il est inutile Renogui qui claque son ult c'est inutile aussi c'est du trop voilà Bon là c'est du trop hein alors là on claque tous nos ult comme des mongoliens Là ce qu'il faut faire là troisième point alors bon je vais parler en même temps qu'on avance ça va aller plus vite Euh là troisième point faut qu'on switch faut qu'on switch en vrai faut qu'on switch Renzeria Faut qu'on prenne goth là genre j'aurice un roadog hunter là Bah j'ai pensé mais en vrai je pense qu'un roadog peut être jouable mais il faut une diva t'as limite Genre on jouait la compo tri-tank je pense qu'on peut le faire Ouais ou elle a l'IMU tu vois je pense qu'on peut jouer la compo tri-tank solo il a l'IMU tu vois mais euh Ouais mais le truc c'est que c'est pas possible Ou god sans bras hein moi god sans bras Ouais mais le truc c'est que c'est compliqué parce qu'en vrai le truc c'est que c'est pas trop possible de switch comme ça parce que En vrai si on doit jouer triple-tank sur cette troisième map la trip-tank or et c'est un roadog diva En fait on doit jouer cette compo dès le début parce que le truc c'est que là du coup bah moi j'ai zen et banana enfin l'off-tank à le roadog Moi je dois jouer le roadog et l'off-tank je dois jouer diva du coup c'est soit moi je dois jouer diva Je vais retrouver à jouer diva alors c'est pas la personne que je dois jouer En plus là j'ai bientôt une transe du coup je vais se trouver une transe Donc en vrai non non en vrai ce qu'on aurait du juste jouer c'est goth Genre goth normal même pas goth sombre hein juste goth La goth tout court on la rentre dedans On a bientôt la transe on garde la transe pour la grave Glément je trouve que hier on a trop lâché goth en fait Genre on a voulu traîner les nouveaux compos mais il y a des moments où on pouvait largement prendre goth Ouais mais le but c'est de traîner les compos genre Ouais mais la goth est pas morte et faut quand même se dire quoi c'est que Non mais c'est goth sombre maintenant qu'il faut jouer à la place c'est différent Bah pas forcément genre t'as des maps où goth normal peut être joué Ouais mais goth sombre ça reste meilleur que goth en fait Bon comment il a pris le pic lui sur Widow Elle était où la Widow ? Bon je sais pas où était la Widow j'ai la flemme de reculer Du coup bon alors là c'est parfait le Widow est morte Euh bon là par contre Ranzo faut que Quoi que tu me dis Ranzo tu peux un peu jouer de solo là ici au top parce que T'as un peu de mobilité Là la Widow ton positionnement il est bien parce qu'en plus la Widow est morte en face Du coup t'es pas trop emmerdé Là Toshi fais gaffe à pas rentrer dedans là parce que je les vois à l'intérieur à gauche là Faut pas que tu rentres dedans Ah j'ai spawné là mais j'avais tenté une alt-look là mais Madame là t'es pas avec moi je pense que t'es plus avec moi Là c'est parfait du coup là on met notre shield dans l'angle Il faut que tu mettes un petit peu plus en diagonale mais bon c'est pas très grave Euh là c'est cool là faut que Ranzo tu recules que tu joues derrière le shield Ou au top avec ta Avec ta Widow Faut pas que tu restes ici maintenant qu'ils sont Maintenant en fait maintenant qu'ils sont revenus middle Euh Hanzo faut pas que tu restes là Maintenant là t'es trop en danger Là faut que tu recules que tu te mettes soit au top avec la La Widow soit derrière ton shield en bas Avec nous tu vois Donc là en gros on a un seul ult c'est notre trance Là tout vas-y sur notre trance Et je sais déjà d'avance que j'ai stro ma trance en plus Donc là on peut dire que la prochaine fois je l'ai stro Vous allez voir pourquoi Là le hook il est bien Voilà hop Alors attention Début du stro Euh qu'est-ce qu'il se passe Là il y a le Lazara qui claque son ult Moi dans ma tête je me dis je vais pas ult tout de suite Parce qu'on sait jamais s'ils allaient à survivre Je peux même garder ma trance plus longtemps C'est ce que je me suis dit Le kill les mecs en face avaient un shatter Et je le savais pas Parce qu'encore une fois on fait pas d'ultraking Du coup ils avaient un shatter je le savais pas Du coup qu'est-ce que je fais Bah du coup je me fais shatter comme un débile Voilà Et je suis mort Et du coup y'a pas de trance Voilà Donc là j'ai stro le fight Du coup mais maintenant j'ai l'enregistré Comment le shatter est passé sur moi ? En fait t'es passé devant moi C'est tellement t'es passé devant moi hein Parce que tu serais derrière moi T'aurais pas été shatter Vu que j'ai mes formes dorées Bah c'est devant toi Non non j'étais derrière hein J'étais derrière hein C'est que le raynard il t'a traversé le raynard J'crois qu'il t'a traversé le raynard Moi j'étais derrière J'étais pas derrière J'étais même pas dans le grave J'étais même pas dans le grave J'étais derrière la grave j'en suis J'en suis encore Mais t'as avancé Regarde mec on regarde hein T'as avancé J'crois que t'es devant moi hein Bah je regarde Ça c'est limite Mais j'crois que t'es devant moi limite hein Regarde bien hein Non non j'suis encore derrière toi contre le shatter Le shatter m'a fait avancer plus vite en fait Mais le truc c'est que En gros Le moment où il a shatter Genre c'est le moment où j'voulais trans Et c'est pour ça que j'ai commencé à avancer tu vois Mais euh Trop tard Genre trop tard parce que Ah oui t'es derrière moi Ma trans Voilà J'aurais du me claquer ma trans trop Mais dans tous les cas j'ai trop genre euh Alors comment il t'a le shatter Comment il t'a le shatter alors que t'étais derrière moi ? Je comprends pas un truc là Je saisis pas un truc là T'étais en T'étais en En doré T'étais en forme spectrale T'étais en doré Mais je t'ai dit il t'a traversé Il t'a traversé Il t'a traversé Genre le marteau l'était Un pixel alors Genre ça jouait sur un pixel Le marteau l'était pas dans toi Le marteau l'était dans toi en fait Il était dans toi Et le plus du marteau l'était derrière en fait Genre le marteau il t'a traversé en fait Du coup moi j'suis mort Mais du coup j'ai trop Voilà genre c'est Là j'aurais dû cliquer ma trans Du coup en face ils sont quoi ? Bah du coup on est dans Alors là on a de la chance Il claque une visière pour rien Là c'est cool Bon là ce qu'on doit faire c'est On va en parler en même temps que les visières Là faut reculer Là faut reculer Widow je sais pas ce que tu fais Ouais Widow en gros là ce que tu fais Widow et Ange faut juste mourir Mourez Genre essaye pas de vous planquer Ca sert à mourir franchement Le mieux c'est que vous ayez point Vous crevez sur le point Pour venir plus vite après C'est ça C'est ça Là voilà hop Là Ange est morte Elle meurt en décalé Genre voilà Elle meurt en décalé Super C'est cool Là y'a un grab qui passe c'est bien Euh Moi je transe Est-ce que ma trans Ma trans elle est nulle à chier En plus j'aurais dû transe un peu plus tard Donc c'est cool Euh Voilà donc bon La trans elle est sereau Widow du coup t'es tout seul derrière Voilà c'est bien Bah Ouais voilà Là Widow si t'es derrière La seule chose que t'as à faire c'est Faut que tu prennes l'envers en contre la Widow En fait là à ce moment là Faut absolument Que tu win sur l'envers Faut que tu le win en fait T'as pas d'autre choix Faut que tu win sur l'envers Bon Moi ma trans elle est sereau J'aurais du claquer ma trans Légèrement plus tard En vrai la trans Fallait pas que je la claque défensivement Fallait que je la claque offensivement Mais elle était trop tôt Fallait que j'attende un peu Parce que du coup Y'avait pas tout le monde en fait Et euh Là on a recul On s'est fait chulot Parce qu'on a vraiment Sur la fin là On a vraiment En fait tu parles Tu parles à trans quoi J'aurais trans J'aurais trans J'aurais trans On avait win Le fight d'avant Du coup après c'est trop dur J'aurais trans On aurait win Je pense ouais Mais après Genre on a aussi perdu Parce que genre T'as un qu'est mort là Un qu'est mort là Un qu'est mort là Un qu'est mort là Ouais vous allez pas en décoller quoi Genre Ouido ange les gars Franchement vous aurez du mourir Directement sur le point Vous aurez du vous mettre sur le point Ouais je l'ai vu au moment Ils sont morts Je l'ai pensé hein J'ai fait les gars What the fuck Vous laissez crever Et Wido switch Et Wido genre toi tu serais sorti à gauche Pas à droite Non genre nous on sort à droite Tu sors à gauche comme ça La Wido focus les gars à gauche Toi tu sors à gauche Enfin à gauche En gros On va faire vite c'est ça par là Nous on sort par là Tu vois Et la Wido sort là Tout seul A gauche ici Comme ça la Wido qui était top droit sur le camion Elle focus les gars qui sort Ici Et toi Tu peux te mettre top Par là Tu peux jouer par là là ici Et tu prends la Wido tu la tues Voilà Vu que la Wido tu la regarde pas Mais Là tu peux pas faire Parce que du coup T'es pas mort et t'es dans leur back Donc du coup Unlucky Bon je vais avancer en photo Ah je suis déjà à l'attaque moi Là on a l'attaque Je crois on joue quoi en attaque là On joue God Sombra God Sombra God Sombra ok Donc la caméra bouge trop lentement C'est très très chiant En vrai Pfff Donc la recon je pense même que c'est mieux de jouer Tritank Que Ressarodog tu vois Bah avant ça va pas la recon Ouais on aurait du faire un scout en fait On aurait du faire un scout Bon c'est pas grave Bon là on a de la chance la Wido elle sera comme une vieille merde Donc du coup elle est morte c'est cool Donc du coup là qu'est-ce qu'on fait Bah on n'avance pas On est sur le point parce que de toute façon on peut pas avancer Les mecs ils sont au top hein Donc personne n'avance donc là on le joue avec le pelote hein La bubble Bubble Zarya Nul à chier Pourquoi tu la bubbles Je suis désolé mais Bon je suis Je sais que je suis en train de me rendre compte que je suis un peu vulgaire quand je parle Mais Là la bubble elle est nulle Ce que j'ai dit de tout à l'heure En plus hier soir j'avais parlé du squeezing Ou faire aller dans la goth Garder ses compétences le plus tard possible Pour les garder au meilleur moment La bubble de Zarya quand tu joues Quand tu joues goth La bubble de Zarya faut que tu la claques sur le rain Quand il a entre 200 et 250 HP Là tu le claques il est full vie Ca sert à rien Genre la bubble elle sert à rien Tu claques une ressource pour rien Après ta bubble à toi Bon là tu pouvais t'insérer pour te charger donc ça va Là qu'est-ce qu'on fait contre leur comp Là qu'est-ce qu'on fait Ils ont Pharah Ils viennent de suivre Pharah Faut jouer dessous Faut jouer dessous Faut jouer en dessous Faut jouer là là Station essence en dessous On fait avancer le point en étant en dessous Ouais ça c'est Alors que là regardez Là regardez Qu'est-ce qu'on fait Là on est split Il y a personne qui est groupé Il y a notre Luscio qui est hors position Là-bas tout seul On sait pas ce qu'il fait Avec notre rain Là au milieu T'en as 2 qui sont sur le point Et il y a moi qui est derrière tout seul Voilà Donc là il y a 3 groupes Il y a moi tout seul On va pas compter la sombra qui est là-bas En gros il y a 3 groupes Il y a moi Il y en a 2 ici Il y a 2 là-bas Donc là on est split Là on doit jouer groupé en dessous Ici Là là Comme ça on se prend pas de spam Et les mecs en face ils servent à rien On joue en dessous Je vais te faire avancer le pélote quoi Voilà et encore une fois Là notre rain il avance Là par exemple Toshi je sais pas pourquoi t'avances Tu aurais juste dû rester point Là en fait avec nous Bon là Ça va le moment je dis ça tu recules Bien sûr Comme ça si tu me donnes tort Là tu recules Là tu pin Bon là alors là Le pin était dangereux T'as vraiment eu de la chance Le pin était dangereux Le pin était dangereux Non mais en dehors d'être dangereux C'était vraiment un gros coup de chance T'as réussi à avoir quelqu'un On a eu de la chance Après t'as réussi à avoir 2 kills J'arrive même pas à savoir comment on est passé Attends je vais regarder Puisque en vrai je comprends pas trop A part le pin Je crois que c'est le pin Lucky Le truc c'est que je vais regarder un peu son bras Est-ce que son bras Elle est dans son bras Surtout je veux regarder son bras Parce que son bras c'est la pire entière De cette compo là Sombra c'est pas Sombra qu'est-ce qu'elle fait Alors pour l'instant elle est au top Elle est en train de spammer Ok Sombra tu as utilisé ton transducteur Tu l'as utilisé où ton transducteur Il est où ton transducteur Il est où ton transducteur Ton transducteur putain j'arrive même Allez je le vois pas Euh attends faut que je trouve un Sombra ça me perturbe Ok Ah d'accord Sombra t'es là Je passe vraiment sur le point Pendant le fait Genre euh Ok t'es là Ok Là ce qu'il fallait faire c'est juste genre Moi je reste sur le point Et vous vous avancez en fait Là Sombra tu vois t'es trop là Faut que je joue avec eux Bon Lucky après encore une fois La Farah est trop Un équipe rouge Bah là ça passe parce que les gens là Là il y a Non mais là c'est juste un Le pin euh De la chance hein Qui est passé Après ouais J'avoue qu'avoir le Lucio c'était compliqué Je pensais avoir quelqu'un Mais avoir le Lucio c'est sûr que bon C'était un peu euh Le même pic à avoir je pense dans le pin Ouais mais bah de base Normalement faut pas faire ça hein Mais Bah c'est passé Et on est de la chance Voilà la Farah va trop Ah on sait On sait pas Pourquoi la Farah a fait ça On sait pas trop Bon là faut juste spam le shit pour l'instant Même si on a pas trop de spam Là faut juste tempo quoi Faut juste éviter de faire spam Faut juste derrière Là comme notre effet par exemple De se mettre à gauche Ouais ça faut prendre du spam Là ce qu'il faut faire c'est On a quoi ? On a juste un shatter On a toujours pas de MP en fait ça le problème C'est qu'on a pas de MP encore Ah là y'a une nade Là alors voilà Là on va pouvoir commencer à parler de fight Là je fais du nade La front elle est nade Alors attends je suis pas encore là moi La front elle est nade Euh là Là y'a deux nades Faut qu'on avance Faut qu'on avance Que la Orissa on la défonce Là quand les... Là quand y'a Orissa et les Redogs qui sont nades La focus principale c'est Orissa Faut défoncer Orissa Là faut lui rentrer dedans Là Reynard Reynard, Reynard, Reynard tu vas mourir Non ? Alors t'as shatter, t'as shatter qui ? Le Junkrat Alors le shatter chanocrat il est bien Parce que du coup il a son ult Il a son ult C'est quand tu viens de donner Genre quand tu viens de donate Genre quand tu viens de donate Genre quand tu viens de donate Ok je vais regarder Parce que je suis le HP Je vais le mettre en x075 Va regarder Genre la claque A peu près 10 minutes 10 minutes 35 Je dirai 2036 2035 Je suis à 10-30 là Alors attends je regarde juste Alors là pour l'instant Ouais ok Là tu te prends du spam Là il se shield Ok Là tu te fais halt Là tu te fais hook Je suis débile ou je le fais exprès Je la vois pas la bubble 10 minutes 38 On la voit sur moi Non je veux la voir Je veux la voir Je suis débile je crois Je suis aveugle Je regarde le Reyn Je vois pas la bubble Ah peut-être qu'il y a un bug d'affichage Mais sinon regarde la pointe vue de sa arrière Tu la verras Ouais je vais regarder la pointe vue de sa arrière Bon là tu ultes Ok nice C'est bien Ah ok non il y a un bug d'affichage Ok bon non la bubble elle est bien La bubble elle est bien Voilà la bubble elle est bien Unlucky Je pensais que tu avais encore ta bubble Mais non non la bubble elle est bien Tu l'as pas claqué trop tôt Là elle est bien tu vois Là tu vois Là tu as fait ce que j'ai dit T'as claqué ta bubble Au dernier moment T'as claqué ta bubble Quand le Reyn il n'y a plus beaucoup d'HP Voilà Donc là c'est cool Là c'est parfait Là il y en a un Key Shatter Le Junkrat qui est au top Faut le tuer Là franchement il a son Là regarde Mais c'est compliqué là Là regarde Là regarde son bras Son bras Son bras Joue au top Je l'ai dit Quand son bras faut que tu joues au top Là en plus t'aurais Là d'ailleurs regarde Le Junkrat il est hack Le Junkrat il est Shatter Là tu aurais joué au top Ici tu lui aurais hack Et après tu lui aurais tué Voilà parfait Le fight était win Voilà Là du coup unlucky Là Pharah est revenu Là Pharah faut que tu hack Avec le Junkrat Euh Son bras Euh Là je comprends pas Là on fait Là on fait Là on a qu'une Nade Il n'y a pas de kill Euh Là il y a un manque de focus Là du coup il y a le Junkrat Derrière Ok il y a l'UM qui est parti Mais l'UM est nul Ouais l'UM est dommage Ca parle d'un manque de follow quoi C'est un manque de follow quoi Genre il y en a Il y en a Il y en a deux qui sont nades Et on fait pas le kill sur l'Horissa quoi Les nades Genre on a une gotte sombra quoi Allo on a une gotte Bon on speed boost On va sur l'Horissa On la défonce quoi Pourquoi elle est pas morte ? Elle va mourir après Mais elle meurt trop tard Clairement Bon du coup là on avance Voilà Là on avance dans le fight Je suis à une 11.24 hein Là il y a un truc qui me gêne Alors là franchement Regardez Regardez ce split quoi Il y a Rain Et euh Il y a Rain moi et Lucio à droite Genre Enfin route principale Et t'as Zaria Brigitte Qui sont station essence à gauche Genre pourquoi en fait ? Genre vous faites quoi là-bas là ? Là vous devez être en front avec votre Rain quoi Genre vous faites quoi là tout seul à gauche ? Vous savez à rien ? C'est nul Vous faites quoi là en fait ? Et notre Sombra Notre Sombra Voilà Nous on est en train de fight Notre Sombra elle est en fufu derrière quoi On joue à 5 contre 6 Notre Sombra elle sert à rien encore une fois La Moëra est en train de se battre La Moëra est trop Là on est en train de cliquer avec la canne ulti Je sais pourquoi elle voulait me tuer Bon la Moëra est trop parfait Là on sait qu'ils ont un barrage On sait qu'ils ont un barrage La l'humour du son elle est parfait Pile au moment Bon je pense qu'il était Je pense pas qu'il était euh Voulue pour la Pharah Parce qu'il a cliqué légèrement trop tôt Mais en tout cas le mode de son est quand même bien Même s'il est pas vraiment voulu Enfin il est bien tu vois La Pharah elle est bien focus là La ange Elle est en train de rez devant nous Elle est en train de rez devant nous Elle rez Elle arrive à rez Heureusement qu'on a une grave derrière Normalement on va win parce qu'après je les ai tous nés dans la grave Voilà on a win mais voilà la rez On va faire ça quoi Ouais team fight on aurait pu le perdre quoi c'est ça On l'a gagné mais on aurait pu le perdre Genre en vrai on a gagné parce qu'on avait des ressources On aurait pas eu autant de ressources on aurait lose je pense Genre la grave elle a fait bon beaucoup quoi Oh mon gars Du coup on a quoi ? Bah là on a pas d'ult on a bientôt juste un UM Là ce qu'il faut faire c'est juste faut temporiser les gars Là faut juste temporiser et attendre qu'on ait l'UM On peut pas push sans rien là Sachant qu'en face les gars ils ont Ils ont deux ults Bientôt un ripteur parce que le ripteur il peut charger vite Là tout ce qu'il faut faire c'est juste charger l'UM Là faut les faire descendre Faut juste qu'on reste sur le point Nous on reste sur le point Sombra tu joues top ici là là Sur le bâtiment Là là Quand les mecs ils descendent Toi t'es là au top tu peux spammer rapidement Ou même pas t'as même pas besoin Quoique si tu me diras non ils ont pas de Reynard Parce que s'il y avait Reynard T'aurais pu juste rester en front avec nous et spammer T'aurais chargé ton ult Mais là le problème c'est qu'ils auraient ça Donc faut que tu te mettes au top ici Quand ils sont bas Tu spam un tank Genre Rodo, Gorissa un truc à la con Ce que tu dois même faire en fait C'est hack Rodog Quand ils sont bas Donc je répète Nous on avance Pour bien comprendre Nous on avance là là sur le point Toi Oris Sombra tu te mets ici Quand ils sont bas Quand ils sont descendus Tu hack le Rodog parce qu'il a son ult On est censé le savoir Si on fait du ult tracking On est censé savoir que le Rodog il a son ult Tu hack le Rodog il peut pas ult Tu spam T'as ton ult D'ailleurs tu ult On speed boost On le route dedans Ok Tu re hack le Rodog derrière Et là on a win Globalement Le post de Sombra dans une God Sombra Faut se dire Ça remplace Diva Et en fait Sombra Ça Ça remplace clairement Diva Et c'est pas du hasard Parce qu'en fait Sombra va pouvoir contrôler beaucoup de hauteur C'est la personnage d'un God Sombra Qui contrôle beaucoup de hauteur Donc faut vraiment qu'avec Sombra Tu sois Majoritièrement sur les hauteurs Et puis un hack venant des hauteurs C'est beaucoup plus simple Qu'un hack venant d'en bas Genre tu hack un rain depuis une hauteur C'est beaucoup plus simple Donc vraiment faut contrôler le hauteur Avec Sombra de ouf T'auras beaucoup plus de facilité Je sais pas où t'en es là Tu as 12-16 Mais du coup là Il y a un truc encore qui m'énerve Qui m'énerve un peu C'est voilà Sombra Regarde On est en train de fight Bon on a tué le macrier Mais regarde t'es en fufu quoi T'es encore une fois T'es en fufu pas dans le fight On joue à 56 là encore Puis il y a trop de fois En fait Le truc c'est que Sombra Et encore là C'est moins flagrant je trouve Que sur Buzan Tu verras quand je ferai la vote Buzan C'est flagrant Genre t'es 90% du temps Quand il faut être dans le fight T'es en fufu à l'autre bout de la happe À être translo Ouais n'hésite pas à être agressif avec Sombra Les trois quarts du temps Les trois quarts du temps Tu joues Genre Tout seul T'es pas avec nous Nous on joue à 56 Les trois quarts du temps Le truc c'est que En fait là tu joues Sombra Comme si on jouait une dive en fait Le problème c'est que Là t'essaies En fait je sais comment tu joues Tu joues Je mets un transducteur quelque part À côté d'un pack de soins Je me casse en fufu Taper quelques tanks Pour charger vite Et après je me recaspe Par mon fufu Quand je me fais Je me recaspe Avec mon transducteur Quand je me fais focus Sauf que C'est quand faut pas faire ça Faut vraiment focus Faut pas le faire en fait Quand tu joues avec Sombra Faut que tu joues avec nous quoi Voilà Parce que font pas mal de joueurs pro aussi En fait faut Parce que font pas mal de joueurs pro aussi C'est genre Juste ils restent avec leur équipe Tu vois Ils restent un peu avancés même Tu vois Ils hésitent pas à être en front Avec l'arène Pas devant le shield Bien sûr Mais ils restent en front Ils jouent avec l'arène Tu vois Et quand ils commencent à être focus Ils commencent à perdre de la vie Ils utilisent leur transducteur Mais ils l'ont pas posé leur transducteur Genre ils s'envoient leur transducteur derrière Et après ils l'utilisent Ils l'utilisent derrière Tu vois Comme ça juste En fait ils s'en servent pour reculer Et se retrouver dans la backline de leur équipe Tu vois Même Tu vois genre Les Sombra pro même Il y en a plein qui l'utilisent même pas pour Ils l'utilisent même pas leur transducteur Avant de partir en fait Il y en a plein qui sont dans le fight Ils ont même pas leur transducteur Qui est posé quelque part Ou sinon tu le poses De toute façon Le rôle de Sombra Le voir Enfin Voir le rôle de Sombra dans la goth Sombra dans la goth Ça se joue un peu Plus C'est un plus du support en fait Ça veut dire que tu vois Beaucoup plus focus le hack Que le DPS Tu vois Faut vraiment que tu te dises ça Je pense que t'es trop focus Sur ton DPS Tu essaies de prendre des pics A des moments Certes ça peut marcher De prendre par exemple un Lucio Avant qu'on grave Parce qu'il a mis un mur du son Genre ça peut marcher de ouf Certes mais principalement Faut que tu focus sur le hack Et le hack rain Parce que tu hack un rain On prend l'avantage forcément Tu vois Genre Faut vraiment que tu focus sur le hack Et pas que tu te focus sur Parce que Sombra Sombra dans la dive Et dans beaucoup de camps Ça se joue comme un Étant un peu comme un assassin Genre tu prends un pic Tu te casses Tu prends un pic Tu te casses Et je pense que tu joues Sombra comme ça Dans la goth Sauf que c'est pas ce qu'il faut faire C'est pas globalement ce qu'il faut faire Faut que tu joues plus En équipe Et que tu hack plus des cibles Je pense que Moi Je pense qu'on pourrait regarder Ton game plus Sombra Du début à la fin du scrim d'hier Les personnes que tu hack En fait Ton hack Tu l'utilises pratiquement Jamais Tu utilises ton hack Que pour hacker les packs de soi Et quand une personne n'est hack C'est qu'il y a une Non même pas Même pas forcément Je pense qu'en fait C'est qu'il arrive Il arrive dans le fight Ou pas forcément dans le fight Mais genre Lui en gros Il arrive Il hack Et il tape la personne hack Pour charger quoi Mais il faut pas que tu hack Forcément la même personne Avec la target Tu vas charger quoi Tu peux hack quelqu'un Et target une autre personne Pour chier ton ult Après là Quand la complaison Là faut juste que tu hack Redog en boucle en fait Même s'il a pas d'ult Faut que tu hack le redog en boucle Tu spam Et ton ult tu l'as easy quoi Oui c'est une boue de graisse Redog Son bras c'est easy Son bras dans la goth C'est faux juste Son bras dans la goth T'as deux choses à penser C'est faut que tu fasses des hacks huge Tu vois Il faut pas que tu te focuses sur les kills Il faut que tu te focuses sur les hacks Et charger ton ult C'est les deux choses que tu as à penser C'est pas faire des kills Les kills tu dois les penser Quand tu claques un Yempi C'est tout Tu vois Le reste du temps C'est il faut que tu fasses des hacks Qui nous permettent de push Parce que le désavantage de cette comp C'est que comparer à une goth divin On peut pas push Sans avoir un Yempi ou un hack Tu vois Quand on joue goth normal On peut push à Enfin Après si je vous invite à aller lire Mon dossier sur la goth Que j'ai fait sur cette poche Mais t'as Il y a plusieurs façons d'engage Mais la plupart du temps Tu peux engage Sans avoir Dans n'importe quelle situation Entre guillemets Genre t'as pas vraiment besoin D'un ult quelconque Quoi que soit Genre tu peux faire un ult Enfin tu peux engage En faisant un plan de jeu Sans vraiment avoir besoin De quelque chose Là le problème c'est que Avec goth sombra Tu peux pas ça en fait Goth sombra T'es obligé Tu peux pas juste Te dire Tiens on va faire un push Comme ça C'est cool Non Genre tu peux pas en fait Tu dois On doit avec goth sombra Engage sur un n'amp Automatiquement C'est à dire que Les autres fight Sur un hack De base Voilà les autres fight Tu dois le jouer sur un hack Parce que du coup Si les autres fight Tu joues pas sur un hack Bah c'est bien On va push Mais le hack Voilà quoi Il va salaire à rien On va avancer On aura pas hack On va perdre Le truc c'est que Voilà quoi C'est une compo La goth sombra C'est une compo Du moment où on joue passif C'est Faut pas faire ça en fait Avec la goth normale Tu peux jouer passif Avec la goth normale Tu peux temporiser Avec une goth normale Avec une diva Mais quand tu joues goth sombra Tu peux pas temporiser C'est pas possible Si tu temporises T'as perdu Parce que t'as pas de diva Pour assembler quelque chose Là tu joues sombra Du coup Les deux situations Dans lesquelles Avec goth sombra Tu peux push C'est avec l'empi Ou avec un hack sur l'orraine Quand tu joues goth Ou avec un hack Sur n'importe quelle cible Qui est très utile à hack Parce que Si en gros On se repose juste Sur claquer l'empi Pour engage C'est à dire que Le reste du temps Bah on attend Juste on attend Qu'il charge son impi Mais c'est pas ce qu'il faut Parce que si on attend Juste au bout d'un moment A force de trop attendre Avec cette compo On va se faire défoncer Donc voilà La goth sombra Elle porte bien son nom C'est quoi à dire Mais la goth sombra Elle porte bien son nom C'est que ça se joue Avec sombra Genre si tu Si tu prends pas Les capacités de sombra En compte Bah ton personnage Sera à rien En fait Et genre je pense Que tu prends pas Les capacités de sombra En compte Ouais Vraiment que tu penses Avec l'équipe Voilà Tout simplement Parce que le truc C'est que là Goth sombra En fait On joue goth sombra Passif Elle perd du temps Parce que t'es en fufu Et du coup T'es en fufu A la Quel part d'autre Nous on est 5 Dans le fight A taper sans toi Et du coup Bah on perd du temps On perd du temps Et on peut se faire spam On peut mourir Et voilà C'est le problème Bah du coup Du coup j'avance Là Alors parfait Notre brigitte Qui vient de Cancel l'huile de roadhog En mettant un gilbash C'est parfait Après je fais une grenade Sur 3 personnes Du coup là La grenade Là franchement Là c'est win Là on a fait une nade Sur 3 personnes Mais y'a pas de roadhog En fait Ce qu'on voit T'en est à combien là Je suis à 12-25 Ah ouais 12 ok Je t'ai beaucoup plus rien que toi Alors je suis en pause Tout à l'heure Et là Et là on va prendre le deuxième point Et là Bon là Le hack Là il est cool Là le hack il est cool Il est sur le junk rat Il ne lutte pas C'est bien Là le hack il est bien Mais il est un peu trop tard T'aurais pu faire plus tôt Là bon Là on a joué correctement Même si la sombra Elle était pas avec nous Il y a eu La nade Elle était très bonne Le shield bash Il était parfait Sur le roadhog Qui a cancel l'huile C'était parfait Là c'était cool Et là derrière Ça a bien follow Voilà Bon du coup Là on avance On a quoi Je ne mets pas sur pause Là en face Ils ont juste l'huile de junk rat C'est tout Nous on a 3 ults On a un ralliement On a un UEM On a un shatter Là ce qu'il faut faire C'est UEM shatter Point Et un shatter C'est ultra facile à faire C'est ultra dévastateur C'est genre Faut faire UEM shatter D'accord Mais attention Faut pas le faire trop tôt Parce que le problème C'est qu'il faut quand même Attendre d'abord Que notre pilote il avance Donc au final ce qu'il se passe C'est qu'il claque la roue D'abord Voilà D'abord il y a le reptire Qui est claqué Donc là Là ce qu'on doit faire C'est celle de détruire Pour reculer Pour reculer En gros Quand on entend un reptire Ce qu'on doit faire C'est reculer Genre juste On recule tous Mais on recule carrément On recule Mais même loin On recule On recule Le but en fait C'est de reculer Pour voir où est le reptire Parce que le truc C'est que si on reste là En plein fight On aura les ennemis Qui vont nous taper dessus Du coup on va essayer De taper à les ennemis Et la roue On la verra forcément moins bien D'accord Le but c'est de reculer Pour voir où arrive la roue Pour mieux la voir Et après quand on la voit On la focus On s'en tue la roue C'est comme ça Que faut jouer contre une roue D'accord Donc là Il y a une roue Là ça recule un peu C'est bien Mais ça recule pas assez Fallait même reculer là bas A la porte Du coup ça prend un kill Sur Brigitte Là qu'est ce qu'il faut faire Brigitte est morte Là faut faire quoi On recule On recule Ou on meurt sur le point Au choix Si on meurt sur le point On recule au spawn Là il y a Brigitte qui est morte On peut rien faire D'accord Faut reculer Ou à la limite Rectification Ils ont pas d'ult Nous on a William Shatter Ce qu'on peut faire C'est juste reculer Derrière le pelote On les laisse avancer Et dès qu'ils sont un peu trop avancés Bam William Shatter Même si il n'y a plus la Brigitte William Shatter Après je suis tombé avec William Shatter Pour faire Donc William Shatter Voilà Le truc c'est que Là je regarde Là je regarde On a Là on peut tellement On peut tellement win Je viens de faire une nade Sur 3 personnes Là tu aimes maintenant Shatter William Maintenant là Dans la nade de 3 On les tue C'est win Là c'est win Le problème c'est que là on attend Regarde Là on attend Son bras tu Regarde Là on attend Son bras pourquoi Pourquoi t'en fues Elle est regarder On attend Non on a William Shatter Regarde Fais le maintenant Là William Shatter On fait William Shatter Tout de suite On a win Là c'est win Parce qu'en vrai Ouais Au début on a dit de reculer Mais en vrai L'option de reculer Dans spawn C'est s'ils ont des ult Mais là en vrai Ils ont pas d'ult Du coup on aurait du William Shatter Tout de suite Voilà Là on perd un fight Pourrait On perd un fight Qu'on aurait pu win Du coup on leur fait charger Leur ult C'est dommage C'est dommage Les 6 sont UM Quand les 6 sont UM La première target C'est le rain Le rain Surtout que là Il est leur position D'accord Parfait Le Shatter qui passe Ici Là Tu sais Là même tout Tu sais qu'ils ont l'ult De Moira Du coup faut que tu hack la Moira Dans l'UM Là tu t'UM Et juste derrière ton UM Tu claques la Moira Enfin tu Tu hack la Moira Voilà donc là c'est cool UM Shatter On a win Là c'est ce qu'il fallait faire C'est bien Unlucky Notre mission est mort Un peu trop Là vous avancez trop Là vous avancez trop Vous faites quoi là bas C'est bon on a fait les kills Restez sur le point Faites avancer le point C'est tout Pourquoi vous avancez Et tu vois là du coup T'as pas avec la Moira T'aurais pu aller avec la Moira Quoi Mento Est-ce que tu vas essayer A le tuer celui-ci T'as du mal T'as du mal T'as du mal T'as pas réussi à le tuer Bon bah là on l'lucky Là faut que tu recules Faut que tu joues avec nous Faut que tu joues avec nous Recule Voilà Là on a quoi On a Ralliement Nano boost Graviton Et bientôt Mur du son En face ils ont quoi Ils ont bientôt un mur du son Ils ont un annul Et un shatter Voilà Donc qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait Le shatter Faut le tempo avec le mur du son On va bientôt avoir un mur du son D'accord Si on n'a pas encore le mur du son Ce qu'on fait c'est que moi Faut que je joue loin Il faut que je nano le rain Quand il va se faire shatter A la limite C'est tout Point D'accord Donc là juste ce qu'on va faire Même en vrai C'est claquer le ralliement Genre maintenant Faut que là franchement On est paquet Là on est paquet On est tous les 6 au même endroit On est paquet Là ce qu'il faut faire C'est là faut claquer le ralliement Tout de suite En vrai Là faut claquer le ralliement Et focus le rain Là regardez hop J'ai fait un slip sur le makri Il est huge le slip Je slip le makri Et en plus il a son Soin une une Là c'est parfait Là main 2 Faut que t'en profites Pour le hack ce makri Il est slip Tu hack le makri Il peut pas une 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 Derrière On claque notre Notre putain de De grave Il faut claquer la grave aussi On la claque Le problème c'est que là Rain tu pin Alors que t'es pas à pin Du coup t'es trop isolé Tout seul Notre zara Elle claque une grave Qui est trop loin Du coup on est là On claque une grave Qui est trop loin Il y en a qui sont pas là On est split Il y a un Jograd Qui est sur le point Et nous on va follow une grave Qui est à l'autre bout de la map En plus du coup Vu que t'as pin Bah on est split On est pas là Donc du coup le chatter En face il est free Il y en a un peu Qui sont au sol Voilà Là le mur du son Bah il est un peu Voilà quoi On l'avait pas On l'avait pas du coup Là ça part de ton pin Là ton pin C'est juste raw Parce que du coup Bah le mec en face Il pouvait les shaders Il pouvait les shaders Il y a plus de shield Du coup là ça part du pin Qui se raw Et en plus de ça Il y a le pin qui se raw Mais on claque 2 ult On claque 3 ult 4 ult On a claqué 4 ult 5 ult même En fait On a claqué 5 ult Donc du coup là On a se raw Là du coup On a qu'un UEM On a qu'un UEM Et à la minute On a bientôt une grave Donc là ce qu'il faut faire C'est la foie Que le rain Pour que Nazareth puisse charger Sa grave sur le rain Pour avoir un UEM Un UEM gravitant Hop Là riptire Plus L'utiliser Qu'est-ce qu'on fait Faut reculer Là faut reculer Le truc c'est que Hop Une fois on est split Il y a rain et brigit Qui sont tous à gauche Et nous on est là Au milieu tout seul Qu'est-ce qu'on fout Qu'est-ce qu'on fait Hop Là rain et brigit Vous pouvez mourir sur le point Là faut ripak Voilà il y a pas grand chose à dire On va avancer plus vite là Même tout qui est mort Il a ce rôle du coup Ouais tu m'as trop tard en fait Ouais tu m'as trop tard Ouais là on perd du temps Tu dois pas mourir au temps Là on a quoi On a des ult On a des ult Ils ont bientôt le graviton D'accord Là ce qu'il faut faire Contre leur grave On a pas D'ulte défensif Contre leur grave D'accord On a pas d'ulte défensif Contre leur grave Donc là ce qu'il faut qu'on fasse C'est même pas Faut même pas Faut même pas Qu'on claque un UEM Offensif Quoi que alors En vrai on a deux solutions On a deux solutions C'est soit On UEM offensive Alors là direct Là direct On UEM Avant qu'il grave On UEM On focus Lazaria On la défense D'accord En plus moi je vais les nade Moi je peux nade dans la Dans la graviton Donc ce qu'on fait c'est Là on joue ultra agressif D'accord On attend pas Si on attend Ils vont graviter en premier On appelle le défensif On va se faire niquer Donc c'est soit Soit On UEM en premier On leur rentre dedans On défonce la Lazaria Comme ça on peut pas graviton Elle est morte On win le fight Soit On joue UEM défensif C'est à dire qu'on joue UEM Dans notre grave Pour pouvoir On va dire Espérer que Les mecs puissent pas faire Trop de dégâts dans la grave Ok Après ça je suis pas trop fan Je suis moins fan Donc je préfère claquer Moi personnellement L'UEM offensif C'est mieux On va voir ce qu'on va faire Ils ont un high noon aussi L'high noon Il faut faire attention Elle en attend trop Elle en attend trop Elle en attend trop Elle en attend trop On leur donne des occasions de grave Ah la brigade qui est morte En plus Voilà Voilà Erreur Erreur Ils viennent de graviton L'UEM L'UEM est pas trop mauvais L'UEM est pas trop mauvais Parce que c'est un UEM défensif Qui les empêche de follow leur grave Donc en vrai L'UEM il est cool Il y en a 5 qui sont hack Donc l'UEM il est correct Là maintenant Faut engager direct Là faut y aller La graviton elle est bonne La graviton elle est bonne Le hack sur le makri est bien aussi Le hack sur le makri il est parfait Là 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 voilà Ça ça c'est du gameplay Sondra qui est correct Là c'est bien L'UEM il est parfait L'UEM il est au moment où ça grave Du coup ils peuvent pas Faut la grave Il y a le Derrière le hack qui passe sur le makri Qui peut plus aller noon C'est parfait Après moi je slip à la moïra La moïra faut la tuer à droite C'est cool Voilà Là on a bien joué Là on a bien joué Là on a quoi maintenant On a des ult On a 3 ult On a 3 ult On a les 2 ultis défensifs Et un shatter Là franchement Honnêtement On sait qu'ils ont Là on sait qu'ils ont Qu'ils ont l'UEM Franchement Sous le shatter Lucio Rien à foutre Là faut Sous le shatter Lucio On le défense On le sous le shatter Lucio On le démontre Comme ça il n'utilise pas son beat Et d'ailleurs On focus le rein Parce que le rein Il a son putain d'UEM Voilà Là c'est ce qu'il faut faire Hop Là ils engagent La camion du son Voilà Là ils engagent La camion du son Le mur du son Plus le shatter Le shatter il a qui ? Le shatter il a absolument personne Un autre brigitte Se fait tuer par Par comment il s'appelle Par le Doomfist Là on a un bon nul de Lucio Derrière qui vient juste derrière Contrer Donc là c'est cool Là je slip le Doomfist Derrière Là je slip le Doomfist Là quand on est dans cette situation là Faut oublier le fait Qu'il se passe sur le point Les gars Là faut que tout le monde recule Là on regardait Là j'explique Tout le monde est low Là si on regarde On a un mur du son qui est sur nous Mais regardez Moi Georges doit avoir 20 HP Arkebo doit avoir 50 HP Banana doit avoir 50 HP Et Toshi doit avoir genre 100 HP Même tout pareil Il doit avoir 50 HP aussi D'accord Là on est tous ultra low On a un mur du son certes Mais faut reculer Faut qu'on utilise ce mur du son Pour reculer Je viens de slip Là je viens de faire un huge slip Sur le Doomfist Faut qu'on recule Et qu'on tue le slip Le truc c'est que là On a un problème Notre rain s'est fait empalé Donc unlucky rain Après du coup Là Bon là du coup c'est moi On a quand même manqué beaucoup Le focus sur la femme Si tu regardes rien que la vie du rain Et la vie de la zardère Genre l'intérieur est tombé Ok Le rain aurait du tomber En vrai là du coup j'ai ce rouge Parce que j'aurai En fait Le truc c'est que j'aurai A la base ce que j'avais dit au début C'est que c'était correct On aurait dû reculer Pour tuer mon slip Le problème c'est qu'en fait Tu t'es fait pin Du moment où tu t'es fait pin J'aurais dû abandonner Le Doomfist Et venir avec vous Le truc c'est que moi J'ai joué tout seul dans mon coin Et essayer de tuer le Doomfist Du coup je crois que je vais mourir après Et vous vous êtes là Mais du coup vous Ce que vous devez faire C'est focus Bah rain's a Parce que les deux sont En 1HP Vous devez tuer les rains arrière Moi je mors comme un con Le rain faut le tuer Voilà Et là on meurt On a pas eu le fight Du coup Parce que là on est split On est split Moi je suis tout seul derrière Merde j'ai avancé comme un con Bon voilà quoi Du coup là on est split On perd Y'a pas les targets Qui sont présents Et on arrive pas à tuer Le Doomfist Donc un lucky Oh là là c'est perdu Bon allez map suivante Euh En vrai Nepal Est-ce qu'on aura pas besoin De l'analyser Parce que Nepal Ils ont joué comme des plots Tu veux la faire quand même Bon je la fais moi Allons Népal On zé pour Népal Ça fait combien de temps Qu'on est Ah putain c'est fini Ça fait 2h 109 minutes Ah 109 Ouais mais c'est ça Non pas encore 2h 1h 1h30 auprès Lanser sur Népal On commence sur le sanctuaire Donc là sanctuaire On joue Orissa Là on joue 2-2-2 Orissa Rodog On joue pêcheur Avec Junkrat Je crois Ouais Et Ange Zen Là encore une fois Je rappelle Objectif de cette compo Orissa Rodog Faire des haltouk Mais sur pause En attendant Faire des haltouk Ok Spammer le shield d'en face Toujours Spammer le shield Surtout que là On a un Junkrat Ça va être encore plus simple Spammer le shield Widow Faut que tu joues Bien reculé D'accord Faut que tu joues par là Ici Là Ou derrière ton shield Ok Faut que tu joues là Là Avec nous Et que Voilà Que tu essaies de Prendre le 1-20 Là faut que tu prennes le 1-20 C'est tout ce que t'as à faire Faut que tu prennes le 1-20 Là sur cette map J'annonce sur cette map Je vais hardcarrier Appuie sur reprise En plus c'est vrai C'est la map où je me suis réveillé Bon là je prends le 1-1 pic Du coup là c'est huge Là qu'est-ce qu'on fait Faut qu'on parle de la position sur le point Là on a le 1-1 pic Là faut venir sur le point Là on faut jouer point Faut jouer point Autour de la halt Et il y en a encore Qui sont à droite Pourquoi vous êtes à droite Venez jouer point Notre adversaire est sur le point Il est tout seul Mais venez jouer point Et bien c'est sur les écoles Vous avez pris extrêmement longtemps A la limite il y a que Junkrat Et moi qui pouvons rester là-bas C'est tout Là faut juste les spams Junkrat tu les spams Là il faut rien Faut juste spammer Attendre Attendre qu'il se passe un truc Junkrat tu t'es suicidé dans la vie C'est super Le Reign il a un HP Faut le tuer Le Reign il est mort Le Lucio a un HP Faut le tuer dans le bac Bon après c'est que du focus C'est que du spam Donc il n'y a pas grand chose A dire en commentaire C'est un peu clair Mais il ne joue pas là-bas Qu'est-ce que je fais là-bas quoi Ouais bon il ne fait qu'à même On a changé pas mal Vulti Sur trans Bon goût Là il y a le monde qui est Qui hack dans le bac Plus un hook Voilà le monde qui fait n'importe quoi On le tue Parfait Hack plus Euh Hack plus hook Discord plus hook Parfait C'est parfait Là les gars vous avez avancé C'est bien Maintenant on recule Direct on recule On prend les positions On reste pas trop avancé C'est pas une compo pour trop avancer ça On recule Banana là-bas Faut que tu recules Très risqué là-bas Voilà Là on a quoi ? Point sur les ult Point sur les ult Ils ont quoi ? Enfin ils ont deux ult Ils ont le dragon Et ils ont Le Le Lucio Nous on a Un, deux, trois, quatre Bientôt cinq cultes On va dire On a bientôt cinq cultes On a trois ult On a le bongo Je suis à une cinquante-huit On a le bongo On a l'écarisseur On a l'ulte de zen On a bientôt la vision Mais la vision on peut l'oublier Parce que de toute façon C'est déjà trop tard Pour claquer une vision Vu que de toute façon Ils sont déjà dehors Ok Donc la vision on l'oublie On la claquera pas dans ce fight Dans tous les cas Et on a bientôt une Valkyrie Là Qu'est-ce qu'on fait ici Là on a juste à les faire Là franchement On a juste à temporiser On a juste à attendre Qu'ils viennent sur nous En fait Et dès qu'ils sont un peu trop avancés On claque un bongo On les focus avec un bongo C'est tout Le bongo ça suffit Le bongo ça fait le taf C'est très fort un bongo Là où est d'autre Ton positionnement est mieux Là t'es avec Junkrat C'est bien C'est cool Voilà hop Là le bongo Peut le claquer maintenant Là le amont Il vient de sauter Dans notre comp La diva est sur nous Là il faut claquer le bongo Le bongo Le bongo n'a pas claqué A la place c'est l'écarisseur Si j'ai claqué le bongo écarisseur Ouais mais il aurait dû claquer Un tout petit peu plus tôt Mais c'est pas grave C'est juste un timing de pourri C'est pas grave C'est énorme Le bongo il est bien Le bongo il est bien Après est-ce que ma transe Attends je vais voir Ma transe c'était bonne Je crois qu'elle était correcte Mais je vais regarder Parce que le truc c'est que là Là on claque 3-8 en même temps En fait là On claque On claque trans, écarisseur Et bongo Je veux regarder en fait Je vais mettre à 0-75 Attends je vais mettre à 0-75 Ou 0-5 Ok je vais mettre à 0-5 Ok Donc là Bam il saute Non ma transe elle est bonne Parce que Là les deux tanks Vous étiez one Enfin vous étiez mid left Donc en vrai la transe Elle est correcte L'écarisseur elle est vraie Parce que du coup Ça les pousse du point Non en vrai En vrai moi personnellement Ça me choque pas Que les 3-8 soient claqués Parce que derrière On a encore 3-8 en fait Donc moi ça me choque pas Personnellement Ça me doit C'est pas En plus les 3-8 Mais il y a Si on mine le teamfight On a pratiquement plus Teamfight à jouer après Genre on a Un semi-teamfight à jouer Non 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 mais en vrai Si on avait throw Non mais derrière On aurait pu perdre Parce qu'on a claqué 3-8 Et après derrière On s'en remonte 99-99 Et on perd On se fait remonter Sur cette petite map Tu vois C'est possible hein Ouais Un truc c'est Hop là je regarde Attendez Attendez Pause Bananas Qu'est-ce que vous faites là Vous faites quoi ici Pourquoi vous êtes pas sur le point Avec notre Rissa Vous êtes avancé Pourquoi vous avancez Vous avez pas avancé Genre Ouais vous faites quoi Pas minimum qu'on prête On se fait un spam là Faut pas avancer Voilà du coup Rissa meurt Parce qu'Hurissa est tout seul point Et du coup Je crois on va perdre non Ah non on a win Non je crois qu'on va win On va se faire On va se faire On va se faire Avec les ultis qu'on a Donc ce d'un me reste Il me semble Ah oui je vois ici Là je vais prendre Je vais prendre Trois piques Oui c'est quand Tu vas clattre Bon c'est assez brouillon Mais en gros là Alors ce fight Il était extrêmement serré Parce que franchement On aurait pu le perdre Là Ah on a win sur le clash On a win sur du clash Par contre le pneu de Ziu Parce que j'ai fait 3 kills On a win parce que Ziu a claqué un pneu Non il était nul Mais attends il l'a claqué Ouais mais oui Il a claqué le pneu Et il a claqué le pneu Et le pneu il a jeté Dans les mines de bol Ah oui Du coup Ziu tasseront C'était un peu nul Non mais là du coup Le truc c'est que Quand on joue Horissa Rodok Faut jamais se split Genre jamais C'est comme la god Faut toujours rester Ah ouais je sais que Ziu Là je vois C'est pas Déjà avancé C'est pas normal quoi Je sais que Ziu C'est pas son main Junk il a du mal Mais il faut que tu le traînes à fond Dans le junk Parce que Ouais mais junk c'est pas C'est pas compliqué junk Bon après Donc là next map On joue quoi On joue god may Qu'est ce qu'on doit faire Avec god may On va direct sur le point On doit juste jouer Avec des Des walls Là Toshi tu vas voir Là je m'en souviens Tu vas à ce rôle Le premier fight Tu vas voir pourquoi Au rond de main Tu pars toujours à gauche Je te regarde Tu pars tout seul à gauche Je t'entends du point Là on est sur le point Là on est sur le point Hop Je vais mettre même en X05 Hop On s'est fait net On s'est fait net Parce que la trade art Met des coups de marteau dans le vide Voilà Bien joué On s'est fait net Du coup on va perdre Y'a rien d'autre à dire Alors attends 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 Parce que J'avais pas vu ça J'avais pas vu ça Alors toi Alors T'as ce roue avec ton Ton shield Raine Parce que T'as enlevé ton shield Non mais le truc C'est que T'as mis ton shield Enfin T'as enlevé ton shield Tu mettais des coups de marteau dans le vide Comme un débile Du coup on se fait Débuff Le truc c'est que Notre may Elle met son mur C'est bien Tu mets ton mur Mais tu les empêches De venir sur nous Mais pourquoi tu l'enlèves derrière Pourquoi tu mets un mur Que tu enlèves Genre 0 à 5 secondes après Pourquoi Surtout que Genre là T'as mis un mur Un petit peu T'as mis un mur Non mais Ouais mais juste T'as mis un mur là T'as mis un mur ici Là Pourquoi tu Attends Je vais voir Pourquoi tu l'enlèves en fait D'où ça les aura empêché De faire des kills Genre je recule 20 secondes en arrière Je vais regarder Je vais voir Parce que ça Ça me perturbe Alors c'est plus Parce qu'on est encore là bas Ok Donc là on est à la séquence T'enlèves ton shield Hop T'enlèves ton shield On se fait Voilà Comme ça Bam Hop Voilà Le mur Il est génial Regarde ce mur là Il est parfait Maintenant Pourquoi tu l'enlèves Voilà Pourquoi tu l'enlèves Tu aurais gardé le mur Il saurait pas aller sur le point On aurait pu garder le point Les positions On aurait pu temporiser Et on aurait win Mais le truc c'est que Voilà Là on perd Parce qu'il n'y avait pas de shield Le shield n'était pas up Et parce que notre Meille a enlevé son Son Sur mur Voilà Et du coup Ils ont pu venir sur le point Avec une nade Unlucky Du coup prochain fight Du coup là du coup Faut switch Voilà Là on switch On joue bien Avec la god sombra C'est parfait C'est ce qu'il faut faire Mais je crois que de toute façon On va se faire défoncer Sur cette mop On va la win On a fait les 2-0 On va la win Je sais même plus Mais Là Bon là je fais une nade Qui est huge Mais de toute façon On est trop là pour la follow Donc bon c'est pas très grave Je fais quand même une nade à 3 Là je vois un ralliement Euh un ralliement Je viens de voir l'armure de Brite Qui vient de passer sur Je crois que c'était sur moi Ou Lucio Pourquoi Il sava rien Le truc Avec l'armure L'armure Back Du coup on l'appuie pour le rein Là mon ping était bête Mon ping était vachement bête Là la Mayra Là Sombra t'es seul dans le back Sombra t'es 1 HP D'ailleurs Sombra t'es où Attends où est notre Sombra Ok Sombra elle est pas dans le fight Parce que du coup elle vient de Elle vient de Elle vient de translo Moi je suis resté au top Donc là je viens de descendre Ok Là on a un rein qui pine Ça c'est très très dangereux Tapine Alors attends On va mettre en vitesse x05 Donc là tapine Ce qu'on doit faire c'est nous On doit venir l'aider en passant à droite ou à gauche Hop Arrive en pinotech là C'est un gros coup de chance Que ton shatter et ton pin arrivent à passer Que ton shatter passe sur quelqu'un Bon tu meurs heureusement Moi je nade le rein Faut le tuer le rein Faut le tuer Faut le tuer Mais bon je t'attends Après le lucky c'est 20 murs du son Bon shatter Henry il a passé sur une personne Et c'est un gros coup de luck pour eux aussi Parce que genre la bubble elle aurait tellement save Enfin elle aurait tellement pas plus save J'aurais cadé plus de personne Genre c'était Même quand j'ai cadé je pensais avoir cadé plus de monde Bon du coup mon père moi je mets que des nades tout à l'heure mais depuis tard mais on peut pas les follow Donc c'est chiant Euh On a On a ralliement On a Là je viens de Je viens de slip le rein Là faut en profiter On descend le rein On le On On le debuff On le hack Et on le défonce quoi Là je viens de le slip c'est parfait Mais après je viens de trop parce que j'ai été mané tout seul comme un mongol Là il y a un pin qui passe On sait pas comment le pin il passe Bon là t'es le nano du coup Le nano il est bien parce que du coup ça permet de tempo Le mur qu'ils ont claqué en face Le nano il est Le nano il est Il est huge en vrai On a un ralliement qui est huge aussi le ralliement il est très bien Ah c'est cool Là on passe sur un Le nano il était cool le ralliement il est cool Et la nade il était cool voilà Là on passe sur ça Et du coup en fait ce que Si j'avais pas quelqu'un le nano tu serais mort en fait Parce qu'ils avaient wall et tu serais mort On aurait perdu le fight Alors du coup ils ont pas réussi à te tuer Donc là ce qu'il faut faire maintenant Je le répète à chaque stream j'en ai marre de le dire C'est à chaque fois qu'on win maintenant Quand on win Il faut monter sur ce pont là Je dois même pas le répéter à chaque fois Ca doit être automatiquement qu'on vient sur ce pont D'accord On va avancer un peu en x2 Hop Là ils sont Ils passent à droite Ils passent en bas en bas à droite là Donc là on fait quoi ? Faut descendre point Faut descendre point Ils ont Mei Faut qu'on aille sur le pont ok ? Là Mei avec l'action ult Là faut que Lucio tu mure du son Mais Lucio t'es où ? Lucio t'es où d'ailleurs ? Ouais ouais t'es où ? Ah ok t'es là bas en fait t'es dedans Ok tu t'es fait avoir Ouais il s'est fait prise Ouais il s'est fait prise En fait Lucio en fait on aurait du En fait encore une fois le tracking On l'aurait pas eu le tracking Du coup on aurait du savoir qu'ils avaient le 2 meils Du coup il aurait joué en haut Du coup ce qu'il aurait fait c'est Il aurait joué Plus loin genre là où je suis Du safe ouais Comme ça t'es pas dedans Et tu mure du son Après on a eu un bon UM L'UM a contré le Bah après il a trop tardé pour l'UM Parce que genre de base on avait call l'UM KD Et il a beaucoup trop tardé Et du final genre j'ai mis un KD Et j'ai ce qu'on KD Parce que du coup je suis mort Donc ouais faut juste pas que tu tardes pour les UM Vraiment mais les Genre me demande limite pas Genre là je suis sur le point Ils sont tous devant moi Si tu vois une UM je vais forcément KD tu vois Genre c'est C'est un peu moins grave Bah dans ce cas là Ici c'était moins grave Bon là il se tp au top Zéro sens Ah oui je m'en souviens là Bon là qu'est-ce qu'on fait On remonte au top Regardez qu'est-ce qu'on venait en bas encore On remonte au top Là regardez hop Les débiles ils font quoi Ils montent au top avec eux Avec euh Ah bah attendez j'avais pas vu ça Euh Comment dire Voilà Là comme j'ai dit tout à l'heure On monte sur cette plateforme là Sur ce pont Ok Là notre Zarya elle est en bas toute seule Pourquoi ? Je sais pas Elle doit être en haut avec nous Elle a rien à faire en bas Là Zarya elle est toute seule Les mecs en face C'est des mongoliens Ils montent avec leur tp au top Ils ont en plus Ils ont un shield de sim Ils ont un chatter Ils ont un mur du son En vérité Ce fight même Ils auraient du win hein Ils auraient du win Je vais voir comment ils l'ont perdu Parce qu'en vrai ils auraient du win Parce que notre Zarya n'est pas avec nous Après ils avancent Et le shitbash il passe Il passe sur qui le shitbash Il passe sur le lucio Ok Euh J'arrive pas à voir là ce qu'il se passe On arrive à tuer la Comment on arrive à tuer Je sais même pas comment on tue la meille en fait Bah les murs du son ils sont trop ouais En gros En fait ils auraient du Engager avec leurs murs du son Mais le mur du son A pas été claqué Ouais non oui Parce qu'en vrai ils auraient du win le fight En vrai ce fight ils auraient du win C'est juste eux qu'on se roue C'est un panneau qui auront bien joué hein Alors genre le nano il était bien mais euh Ouais voilà quoi Genre même avec le nano ils auraient du win les mecs en face hein Voilà donc là on se remet au top Là faut se remettre au top Voilà là on est au top Notre sombra il vient de se faire slip Elle a réussi à partir On va avoir un IM Là faut faire un IM shatter Faut que charge ton IM Là faut jouer pas Faut descendre point Faut descendre point On descend point beaucoup trop tard Faut qu'on descende avant Voilà regardez On descend beaucoup trop tard Fallait qu'on descende Faut qu'on sur le point avant eux On est beaucoup trop en retard sur le point là Bon heureusement qu'on a eu IM shatter là Voilà là c'est win Parce qu'on a les ult Mais imagine on a pas les ult On perd le point quoi Ouais c'est ça Faut descendre plus vite Et là c'est vrai qu'on avait pris longtemps pour réagir On serait même dit dans le scrim On est pas assez réactif quoi Donc on est pas sensé euh comment dire Attendre si longtemps Parce que ouais ça peut plus Ouais Là les gros erreurs principales en gros c'est euh Les gros erreurs principales c'est euh C'est euh c'est pas les positionnements euh euh de l'équipe hein je parle pas Les positionnements individuels Les positionnements d'équipe sont Sont pas excellent Et surtout quand on demande de faire quelque chose Enfin genre par exemple d'avancer ou de reculer C'est fait trop lentement quoi Genre c'est pas assez rapide Faut que ce soit réactif quoi Quand on dit on va sur le point on va sur le point quoi Là on... Alors je sais pas si le col était en retard Ou si le col a été fait Mais euh euh On a pas écouté assez rapidement Là je sais pas Dans ce cas là fallait vraiment descendre quoi Enfin fallait descendre tout le temps en fait sur ce point mais euh Fallait descendre plus rapidement quoi Là on a attendu Je sais pas pourquoi Pareil il y a trop de fois Où on se fait récupérer On perd le fight On se fait récupérer en décalé Parce qu'on recule pas Ou on meurt pas sur le point Ça c'est pareil c'est On perd du temps quoi On perd du temps On charge le rult quoi Ça c'est c'est... Voilà quoi Faut être plus réactif sur ça Euh... Bon après son bras Toi faudrait te donner un court de son bras Carrément Faut que je joue ça avec toi Parce que son bras en goth Tu sais pas le jouer Et euh... Et euh... Ouido faut voir le positionnement quoi En quoi Voilà Non c'est vrai c'est beaucoup le positionnement T'as des problèmes Je pense ça Le truc c'est qu'en vrai Le problème c'est qu'à la limite Tu jouerais moins bien Ah vous voyez Le problème c'est que ce serait Brigitte qui jouerait moins bien Un peu moins bien que les autres C'est pas très grave Parce que c'est Brigitte tu vois C'est un peu moins impactant on va dire Ca a de l'impact comme n'importe quel C'est un peu moins d'impact Après c'est goth Sombra Tu joues moins bien à Sombra dans l'équipe Euh... Sombra c'est trop important pour que je joue moins bien En fait c'est pas possible Faut que la Sombra elle soit opérationnelle Après si t'arrives vraiment pas à jouer Sombra Ce qu'on peut faire c'est faire jouer notre off tank sur Sombra Et lui le mettre sur les arrières Parce qu'il y en a plein des qui le font C'est ce qu'on faisait de base Après... Parce que je pense qu'on pourrait Je pense qu'on pourrait même faire ça en vrai Parce que je pense que Honnêtement ça Sombra là Faut aller tester Parce que je pense que Banana A voir A voir A voir après faut voir avec les stream Parce que les stream c'est pour tester Mais je pense qu'on devrait aller tester les deux pour voir Parce que le truc c'est que les 3 retards sur son bras Donc faut aller voir ce que Banana donne Ou Biakuya donne sur son bras Parce que là c'est trop bien Banana était à l'époque Biakuya un peu plus zéro Voilà On pourrait faire ça ouais Donc on pourrait voir avec Banana du coup Voir aussi ce que Mento va sur Zarya quoi Oh Voilà Bon Je sais pas si t'as autre chose à ajouter Euh non Pas spécialement Non on voit rien Bah non ouais Bah moi non Mais euh Moi du coup non Mais je pense que ouais Je pense que c'est nécessaire qu'on fasse une petite analyse Et qu'on donne nos points de vue Je ferai plus tard j'ai la flemme Je ferai plus tard j'ai la flemme Au final t'as beaucoup parlé Mais 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy